La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Par Timothy Ferris. Lue par Jérôme Carette. Préface à la deuxième édition. La semaine de 4 heures, ou pour mieux dire, le projet du livre, a été refusée par 26 éditeurs sur 27. Et même une fois vendu, le président d'une grande librairie et néanmoins partenaire commercial potentiel m'a envoyé par courriel la liste des plus grands best-sellers de tous les temps, histoire d'enfoncer le clou, mon livre n'en ferait jamais partie. J'ai donc pris ma plus belle plume et fait ce que je savais faire. J'ai écrit ce livre en pensant à deux de mes meilleurs amis, à leurs problèmes, qui étaient aussi les miens depuis longtemps, et je me suis concentré sur les options iconoclastes que j'avais expérimentées avec succès aux quatre coins de la planète. J'ai fait de mon mieux, bien sûr, pour que l'engouement naisse là où on ne l'attendait pas, mais sans grande conviction. J'ai espéré le meilleur et je me suis préparé au pire. Le 2 mai 2007, mon éditrice m'a appelé sur mon mobile. « Tim, ça y est, tu es sur la liste. » Le coup de fil me surprit à New York à la fin d'une journée harassante. Le livre était sorti cinq jours auparavant et je venais d'achever une série de plus de vingt interviews radio d'affilée qui avaient débuté à six heures du matin. « Fidèle à mes convictions, j'avais choisi, en guise de promotion, de faire en deux jours la tournée des ondes radio. » « Heather, je t'adore, mais sois gentil, ne te moque pas de moi. » « Je ne plaisante pas, Tim. Je te jure que c'est vrai. Félicitations, monsieur l'auteur d'un best-seller du New York Times. » Je me suis appuyé contre le mur et laissé glisser jusqu'au sol. J'ai fermé les yeux, souri et pris une longue inspiration. Les choses allaient changer. Tout allait changer. Art de vivre de Dubaï à Berlin Depuis, la semaine de quatre heures a été traduit en 35 langues. Le livre figure dans les classements des meilleurs ventes depuis deux ans et chaque mois qui passe apporte avec lui une nouvelle anecdote, une nouvelle découverte. De The Economist à la couverture du New York Times style, des rues de Dubaï au café de Berlin, le mot d'ordre de ce nouvel art de vivre a traversé les cultures pour devenir un mouvement planétaire. Les idées du livre ont été démontées, réinventées et expérimentées bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors pourquoi diable cette nouvelle édition ? Parce que je savais que le livre pouvait être amélioré et qu'il y manquait un ingrédient, vous. Cette édition augmentée et mise à jour comporte plus de 100 pages de contenu inédit, nouvelles technologies, ressources testées en grandeur réelle et plus important, des success stories bien réels choisis parmi plus de 400 pages d'études de cas soumises par des lecteurs. Famille et étudiants ? PDG et vagabonds professionnels ? À vous de choisir. Il y a sûrement une histoire pour vous dont vous pouvez vous inspirer. Besoin d'un modèle pour négocier un accord de télétravail ? Une année tout frais payé en Argentine peut-être ? Il suffit de demander. Le blog Experiments in Lifestyle Design, www.4hourblog.com, a été lancé en même temps que le livre. En six mois, il figurait parmi les mille premiers blogs au monde sur plus de 120 millions. Des milliers de lecteurs ayant partagé outils et astuces de leur cru pour des résultats incroyables. Le blog est devenu le laboratoire que j'ai toujours voulu qu'il soit et je vous encourage à nous y rejoindre. Il méritait bien un nouveau chapitre, le meilleur du blog, florilège des billets les plus populaires. Sur le blog lui-même, vous trouverez des conseils venus de tous les horizons, de Warren Buffett. Sérieusement, je l'ai repéré et je vous montrerai comment. Au génie des échecs, Josh Whiteskin. Un terrain de jeu pour tous ceux qui veulent expérimenter plus vite et mieux. Pas revu. Cette édition n'est pas une édition revue au sens où l'original serait obsolète. Après plus de 40 réimpressions aux États-Unis, petites fautes et autres erreurs typographiques ont été corrigées. Oui, c'est le premier grand remaniement, mais pour des raisons bien particulières. Les choses ont beaucoup, beaucoup changé depuis avril 2007. Les banques vacillent, les fonds de pension partent en fumée et le chômage atteint des sommets. Lecteurs fidèles et sceptiques ont demandé d'une même voix, les principes et techniques proposés dans le livre peuvent-ils fonctionner dans un contexte de dépression ou de récession économique ? Oui et oui. Le fait est que les questions que je soulevais avant la crise, en quoi vos priorités et vos décisions changeraient-elles si vous pouviez ne jamais prendre votre retraite, par exemple, ne relèvent plus de la science-fiction. Des millions de personnes ont vu leur épargne fondre de 40% ou plus et rêvent aujourd'hui des options C&D. Peuvent-elles répartir leur retraite tout au long de la vie pour la rendre plus abordable ? Aller s'installer quelques mois par an dans des pays comme le Costa Rica ou la Thaïlande pour démultiplier le pouvoir d'art de vivre de leur épargne ? Vendre leurs services à des entreprises au Royaume-Uni pour profiter des différences de taux de change ? Aujourd'hui, plus que jamais, la réponse à toutes ces questions est oui. Le concept d'art de vivre comme alternative au plan de carrière traditionnel est sain, pertinent. Plus flexible, il vous permet d'expérimenter différents styles de vie sans vous embarquer dans un plan de retraite à 10 ou 20 ans que des fluctuations de marché sur lesquelles vous n'avez aucune prise risquent de réduire à néant. Comment ne pas avoir envie d'explorer des pistes nouvelles et faire preuve de tolérance vis-à-vis de celles et ceux qui osent quand les autres options, que l'on disait hier encore sans risque, ont pour beaucoup échoué ? Lorsque tout et tout s'échoue, que coûte une petite excursion hors des sentiers battus ? Généralement, zéro. Nada. Transportons-nous en 2011. Un recruteur vous interroge d'un air soupçonneux sur ce vide de 12 mois dans votre CV ? Tout le monde se faisait virer et j'ai eu une occasion unique de voyager aux quatre coins du monde. C'était incroyable. Croyez-moi, s'ils vous demandent quoi que ce soit, ce sera comment faire la même chose. Les scripts et les scénarios de ce livre fonctionnent toujours. Facebook et LinkedIn n'est en pleine dépression post-2000 des dot-com et ses autres enfants de la récession. Monopoly, Apple, Scrabble, KFC, Domino's Pizza, FedEx et Microsoft. C'est tout sauf un hasard. Les périodes de ralentissement économique apportent avec elles des infrastructures bradées, des talents d'exception à prix cassé et des campagnes de pub bon marché. Toutes choses impossibles lorsque l'optimisme règne. Prendre une année sabbatique, créer votre entreprise, réinventer votre vie de salarié ou partir à la conquête de rêves que vous aviez remise à plus tard, jamais Époque n'aura été plus propice pour expérimenter l'inhabituel. Au pire, que pourrait-il arriver ? Je vous encourage vivement à ne pas oublier cette question à l'heure où vous commencerez à entrevoir les possibilités infinies qui existent en dehors de votre zone de confort. Cette période de panique collective est votre grande chance de goûter à l'inconnu. Partager ces deux dernières années avec de formidables lecteurs du monde entier a été un honneur et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire cette nouvelle édition que j'en ai eu à la concocter. Je suis et demeurerai votre très humble élève, Un abrazo fuerte, Tim Ferriss, San Francisco, Californie, 21 avril 2009 Partir du bon pied Petite foire aux questions à l'usage des sceptiques Art de vivre, ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Mais êtes-vous prêt à rayer mode de vie de votre vocabulaire pour le remplacer précisément par art de vivre ? Probablement. Pour nous en assurer, examinons ensemble les doutes et les craintes qui assaillent ceux qui s'apprêtent à faire le grand saut pour rejoindre les nouveaux bienheureux. Faut-il que je quitte ou que je déteste mon travail ? Dois-je avoir le goût du risque ? Non, non et non. Utiliser les pouvoirs du Jedi pour disparaître de votre bureau ou inventer des activités pour financer votre art de vivre, il y a des chemins de toutes les couleurs pour tous les goûts. Comment, quand on est salarié d'une grande entreprise, partons explorer les merveilles cachées de la Chine pendant un mois et en appelle-t-on à la technologie pour n'en rien laisser savoir ? Comment crée-t-on une entreprise qui marche toute seule et vous rapporte 80 000 euros par mois ? Vous saurez tout. Faut-il que je sois jeune et célibataire ? Absolument pas. Ce livre s'adresse à tous ceux qui en ont assez de remettre leur vie à deux mains et ont envie d'en déguster les fruits ici et maintenant. Du jeune homme de 21 ans qui conduit une lorborguigny à la mère célibataire qui a parcouru le monde pendant 5 mois avec ses deux enfants, l'aventure, comme on le verra, est ouverte à tous. Si vous en avez assez de l'ordinaire et si vous êtes prêt à entrer dans un monde d'options infinies, ce livre est pour vous. Devrais-je voyager ? C'est seulement le plus de temps dont j'ai envie. Non, c'est une option parmi d'autres, rien de plus. L'objectif est de vous rendre libre de votre temps et de vos mouvements. À vous ensuite d'utiliser cette liberté comme bon vous semble. Faut-il que je sois né riche ? Non, mes parents n'ont jamais gagné plus de 50 000 euros par an à eux deux et je travaille depuis l'âge de 14 ans. Je ne suis pas Rockefeller et vous n'avez pas non plus besoin de l'être. Dois-je être diplômé d'une grande école ? Pas du tout. La plupart des modèles que nous croisons dans ce livre n'ont pas usé leur jeunesse sur les bancs où se forment les élites et certains ont même abandonné leurs études. Les grandes écoles et autres universités prestigieuses sont des endroits formidables. Mais ne pas sortir de l'une d'elles présente des avantages méconnus. Aux diplômés des meilleures écoles, les postes à haut revenu et 80 heures de travail la semaine. Or, 15 à 30 années de labeur qui vous broie l'âme, point de salut. C'est en tout cas ce que l'on a réussi à nous faire croire. Ce que j'en sais, je suis passé par là et j'ai vu les ravages. Il est temps de changer le cours des choses. Mon histoire et pourquoi vous avez besoin de ce livre. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Mark Twain Quiconque vit selon ses moyens souffre d'un manque d'imagination. Oscar Wilde Mains moites et cœurs battants, je fixai obstinément le sol, essayant d'échapper à la lumière aveuglante des potes. Je faisais soi-disant partie des meilleurs du monde, mais de toute évidence, mon cerveau n'avait pas enregistré l'information. Ma partenaire Alicia se dandinait d'un pied sur l'autre pendant que nous attendions, alignée avec neuf autres couples, sélectionnée parmi plus de mille concurrents de 29 pays et quatre continents. C'était le dernier jour des demi-finales du championnat mondial de tango, l'heure de notre dernier passage devant les juges, les caméras de télévision et le public en délire. Les autres couples travaillaient en moyenne ensemble depuis quinze ans. Pour nous, c'était l'apogée de cinq mois d'entraînement non-stop, six heures par jour. Le grand moment avait enfin sonné. « Comment te sens-tu ? » me demanda Alicia, danseuse professionnelle chevronnée dans son délicieux espagnol argentin. « Au poil, mort de trouille. Laissons-nous porter par la musique, oublions la foule, d'ailleurs, ils ne sont même pas là. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Ils étaient bien là, cinquante mille spectateurs et coordinateurs, dans le plus grand hall d'exposition de Buenos Aires, la Rural. Mais à travers l'épair rideau de la fumée des cigarettes, on distinguait à peine la gigantesque masse condoyante qui avait pris possession des tribunes et du moindre espace disponible. À l'exception du rectangle sacré de neuf mètres sur douze au beau milieu. J'ajustais mon costume à fine rayure et tripotais mon mouchoir en soie bleue, essayant vainement de me calmer. « Tu es anxieux ? » « Non, excité, impatient. Je veux danser, c'est tout. » « Numéro cent cinquante-deux, ça va être à vous. » Notre chaperon avait fait son travail. Maintenant, c'était à nous de jouer. Je chuchotais une de nos plaisanteries à Alicia, comme nous prenions place sur l'estrade en bois. Tranquilo. Pas de panique. Elle a ri, et à cet instant précis, je me suis dit, « Bon sang, mais qu'est-ce que je serais en train de faire en ce moment si je n'avais pas quitté mon travail et les États-Unis il y a un an ? » Cette pensée disparut aussi vite qu'elle était venue lorsque la voix du présentateur résonna dans les haut-parleurs et que la foule rugit à l'unition « Pareja numéro cent cinquante-deux, Timothy Ferris et Alicia Monti, ciudad de Buenos Aires. » J'étais à nous, et j'étais aux anges. Il m'est difficile désormais de répondre à la sacro-sainte question, et c'est heureux, autrement vous n'auriez pas ce livre entre les mains. Alors, qu'est-ce que tu fais ? En supposant que vous réussissiez à me localiser, pas facile, je vous répondrais, encore que je préférais que vous ne me posiez pas la question, que je suis en train de faire de la moto en Europe, de la plongée sous-marine dans les eaux transparentes d'une île privée à Panama, que je me repose sous un palmier entre deux leçons de kickboxing en Thaïlande ou que je danse le tango à Buenos Aires. Toute la beauté de la chose, c'est que je ne suis pas multimillionnaire et que peu me chaude le devenir. J'ai toujours rechigné à répondre à cette question mondaine parce qu'elle est symptomatique d'une épidémie qui m'a longtemps gangrené moi aussi, réduire l'individu à son travail. Si quelqu'un me pose aujourd'hui la question et que ce quelqu'un a vraiment envie de connaître la réponse, j'explique très simplement les mystères de mon mode de vie, « Je vends de la drogue ». La conversation, inutile de le préciser, va rarement plus loin. Cela dit, ce n'est pas tout à fait vrai. La vérité vraie serait beaucoup trop longue à expliquer. Comment pourrais-je expliquer que ce que je fais de mon temps et ce que je fais pour gagner de l'argent sont des choses complètement différentes ? Que je travaille moins de quatre heures par semaine et que je gagne plus par mois que ce que je gagnais avant en un an ? Pour la première fois, je vais vous raconter la vraie histoire. Elle parle d'une communauté discrète d'individus celle des nouveaux bienheureux. Quelle est la différence entre un millionnaire qui vit dans un igloo et un salarié qui vit dans un cube ? Le millionnaire suit d'autres règles du jeu. Comment un homme qui travaille depuis toujours dans une grosse boîte prend-il la poudre d'escampette pour parcourir le monde pendant un mois sans que son boss s'en rende compte ? Il utilise la baguette magique de la technologie. L'or a perdu de son éclat. Les nouveaux bienheureux, NB, sont ceux qui renoncent au mode de vie « Ça ira mieux demain ». Comprendre, à l'heure de la retraite, pour inventer aujourd'hui leur art de vivre grâce à une nouvelle unité de change, le temps et la mobilité. Inventer cet art de vivre tient tout autant de l'art que de la science. J'ai passé les trois dernières années à voyager parmi ceux qui vivent dans des mondes dont, pour l'instant, vous ne soupçonnez même pas l'existence. Au lieu de haïr la réalité, je vous montrerai comment la plier à votre volonté. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Le voyage qui a transformé l'employé du bureau carrément surmené et gravement sous-payé que j'étais en nouveau bienheureux dépasse la fiction, mais il est aussi, maintenant que j'en ai déchiffré le code, facile à reproduire. Il y a une recette. La vie est dure. Admettons souvent avec une forme de fatalisme. Ah oui ? Et au nom de quoi en irait-il ainsi ? Cette fatalité-là n'en est pas une, malgré tous les efforts que nous, mon ancien, moi y compris, avons fait pour nous en convaincre et nous soumettre à la corvée d'une 9h-19h en échange, parfois, de week-ends relaxants et de vacances épisodiques et pas trop longues, sans ça vous êtes virés. La vérité, à tout le moins celle que je vis et que je vous ferai partager avec ce livre, est bien différente. Je vous montrerai comment un petit underground pratique de la dextérité économique jouait habilement des taux de change ou externaliser sa vie de A à Z pour faire ce que le commun des mortels considère comme impossible. Si vous êtes en train d'écouter ce livre, c'est très probablement que vous n'avez pas envie de rester assis derrière un bureau jusqu'à 65 ans. Que vous rêviez d'échapper au métro-boulot-dodo, de vagabonder dans l'imaginaire de la vie réelle, de parcourir le monde, d'établir des records ou tout simplement d'un changement de carrière radical, ce livre vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour vivre votre rêve, ici et maintenant, et non à l'heure mythique et hypothétique de la retraite. Il est possible de recueillir les récompenses d'une vie de dur labeur sans attendre jusqu'au bout. Comment ? Tout commence par une distinction bête comme chou à côté de laquelle passe la plupart des gens et que j'ai moi-même ignoré pendant 25 ans. Les gens n'ont pas envie d'être millionnaires. Ils veulent vivre ce qu'ils pensent que seuls les millions peuvent acheter. Chalets au sport d'hiver, personnels de maison et voyages exotiques font souvent partie du tableau. Ou peut-être, enduire votre ventre de beurre de noix de coco allongé dans un hamac en écoutant les vagues qui viennent se briser contre la terrasse de votre bungalow au toit de palme ? Pas désagréable. Le rêve, ce n'est pas d'avoir un million d'euros en banque. Le rêve, c'est la liberté totale de mode de vie que ce million est censé rendre possible. Dès lors, la question est comment vivre une vie de liberté totale sans avoir un million d'euros à la banque ? Au cours des cinq dernières années, j'ai répondu à cette question pour moi-même et ce livre y répondra pour vous. Je vous montrerai précisément comment j'ai dissocié temps et revenus et créé ce faisant mon art de vivre, voyageant de par le monde et dégustant ce que la planète a de meilleur à offrir. Comment diable suis-je passé de 14 heures de travail par jour et 40 000 euros par an à des semaines de 4 heures et plus de 40 000 euros par mois ? Tout a débuté, allez comprendre, dans une classe d'étudiants en passe de devenir banquier d'affaires. En 2002, Ed Shaw, super mentor et mon ancien professeur d'entrepreneuriat high-tech à Princeton, m'a demandé de revenir et de parler à ses étudiants de mes aventures professionnelles dans le monde réel. Des multimilliardaires intervenaient régulièrement devant les étudiants et, bien qu'ayant une entreprise hautement lucrative de compléments alimentaires pour le sport, je ne jouais pas franchement dans la même catégorie. En réfléchissant à la question, cependant, il m'est bientôt apparu que l'objectif de tout le monde semblait être de bâtir de grandes sociétés rentables pour les vendre à prix d'or et puis profiter de la vie. Rien à dire. Sauf qu'une question était totalement absente du tableau. Pourquoi se lancer là-dedans ? Quel trésor peut bien justifier que l'on passe les meilleures années de sa vie à espérer que le bonheur finisse par arriver ? Et donc, les interventions que j'ai finalement concoctées sous le titre « Vendre de la drogue pour le plaisir à l'argent » reposaient sur un principe simple. Mettre à l'épreuve les hypothèses les plus élémentaires de l'équation traditionnelle vie-travail. En quoi vos décisions seraient-elles différentes si la retraite n'était pas une option ? Que se passerait-il si vous pouviez utiliser une retraite miniature pour goûter aux récompenses promises par une vie de labeur avant de travailler 40 ans pour les obtenir ? Est-il vraiment nécessaire de se tuer au travail pour vivre comme un millionnaire ? J'étais alors bien loin de me douter sur quel chemin allait m'entraîner ces questions. Résultat des courses ? Les règles ordinaires du monde réel sont une fragile accumulation d'illusions entretenues par la société. Ce livre vous apprendra à voir et à saisir des options que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que ce livre a de particulier ? Pour commencer, je ne vais pas m'étendre sur le problème. Je vais partir de l'hypothèse que vous souffrez d'un manque de temps chronique, d'une frousse de tous les diables ou, le pire scénario, d'une existence acceptable et d'un travail confortable qui ne vous apporte aucune satisfaction. Ce dernier mal est le plus courant et le plus insidieux. Ensuite, ce livre ne parle pas d'épargne et ne vous recommandera pas de renoncer à votre verre de vin rouge quotidien pour un million d'euros dans 50 ans. Je choisis sans hésiter le verre de vin. Je ne vous demanderai pas de choisir entre le plaisir aujourd'hui et l'argent demain. Je suis convaincu que vous pouvez avoir les deux maintenant. L'objectif ? Du bon temps et de l'argent. Enfin, ce livre ne vous aidera pas à trouver le boulot de vos rêves. Je pars de l'hypothèse que, pour la plupart des êtres humains, entre 6 et 7 milliards d'entre eux, le boulot idéal est celui qui prend le moins de temps. La vaste majorité des individus ne trouveront jamais un travail qui puisse être une source inépuisable de satisfaction. Ce but, donc, n'en est pas un. Notre but, c'est de libérer du temps et d'automatiser les revenus. Chacun de mes séminaires débute par le même rituel. Faire comprendre aux étudiants une vérité élémentaire. La réalité est négociable. Science et lois acceptées, toutes les règles peuvent être contournées ou enfreintes sans pour autant devenir intruants. Les nouveaux bienheureux sont des négociateurs en puissance. Les étapes et stratégies du processus qui vous ouvrira les portes de leur royaume peuvent produire des résultats incroyables que vous soyez salarié ou entrepreneur. Pourrez-vous faire tout ce que j'ai fait si vous avez un patron ? Non. Pouvez-vous utiliser les principes que j'ai utilisés pour multiplier par deux vos revenus, diviser par deux vos heures de travail ou, à tout le moins, multiplier par deux votre nombre de jours de congés ? Absolument. Voici donc le processus que vous allez utiliser pour vous réinventer. Découvrir les nouvelles règles du jeu. Un coup de pied dans la fourmilière des idées fausses qui nous gouvernent, où l'on tire un trait sur les hypothèses qui produisent l'inverse de l'effet recherché et où l'on découvre des concepts comme la richesse relative et le stress, stress positif. Qui sont les nouveaux bienheureux et comment fonctionnent-ils ? Comme son nom l'indique, cette partie définit les fondamentaux de l'art de vivre, la recette générale si vous préférez, avant d'y ajouter les trois ingrédients, à savoir faire le ménage. La gestion du temps est morte, vive l'élimination des tâches inutiles. Vous découvrirez comment j'ai utilisé les mots d'un économiste italien souvent oublié pour transformer des journées de 12 heures en journées de 2 heures en 2 jours. Et apprendrez à multiplier par 10 ou plus vos résultats horaires grâce aux techniques inédites des nouveaux bienheureux pour cultiver l'ignorance sélective, se mettre au régime sec d'informations et plus généralement, laisser de côté ce qui n'est pas important. Cette partie nous fournit le premier des trois ingrédients de l'art de vivre, le temps. Installez le pilote automatique en utilisant l'arbitrage géographique, l'externalisation et les règles de la non-décision. Les routines des nouveaux bienheureux les plus heureux n'auront plus de secret pour vous. Nous voilà pourvus du deuxième ingrédient de l'art de vivre, le revenu. Briser les chaînes est le manifeste de la mobilité de l'amateur de mondialisation, où l'on explore le concept de retraite modèle réduit et les moyens de tout contrôler à distance, sur le bout des doigts et d'échapper à son chef. Ce n'est pas de voyage au rabais dont il est question, mais de rompre pour toujours les amarres qui vous enchaînent à un lieu unique. Cette partie apporte le troisième et dernier ingrédient de l'art de vivre, la mobilité. Je me dois de souligner que la plupart des patrons sont tous au fravi que vous passiez moins d'une heure par jour au bureau. Ceux d'entre vous qui sont salariés doivent donc écouter les étapes dans l'ordre entrepreneurial du livre, mais les mettre en œuvre dans un ordre différent. Si vous décidez de conserver votre emploi actuel, vous devez conquérir la liberté du lieu avant de pouvoir réduire vos heures de travail de 80 %, c'est-à-dire briser les chaînes avant d'installer le pilote automatique. Même si vous n'avez jamais envisagé de devenir chef d'entreprise, le processus fera de vous un entrepreneur dans le plus pur sens du terme, tel que l'a défini pour la première fois l'économiste français Jean-Baptiste Sey. Celui qui fait le choix de placer son investissement dans les secteurs où les espérances de profit sont les plus importantes. Une dernière précision. Ce que je recommande semblera souvent impossible, voire choquant, au regard du bon sens élémentaire. C'est fait pour. Alors, allez-y, goûtez à ces nouveaux concepts, juste histoire de voir la réalité autrement. Mais je vous préviens, si vous descendez dans le terrier du lapin, vous n'en reviendrez jamais. Inspirez profondément et laissez-moi vous faire découvrir mon monde. Et n'oubliez pas, tranquillo, prenez du temps, le reste suivra. Tim Ferriss, Tokyo, Japon, 29 septembre 2006. Chronologie d'une pathologie. Un expert est une personne qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine très restreint. Niels Bohr. D'ordinaire, il était fou, mais il avait des moments de lucidité où il était simplement stupide. Heinreich Hein. Ce livre vous enseignera les principes que j'ai utilisés pour devenir maître de conférence en création d'entreprise high-tech à l'université de Princeton. Le premier américain à avoir inscrit son nom au palmarès du livre des records dans la catégorie Tango. Conseiller de plus de 30 détenteurs des records du monde dans des sports professionnels et olympiques. Roi de l'autopromotion pour l'année 2008 selon le magazine Wired. Champion de kick-buck dans la catégorie de la catégorie à la catégorie de la catégorie à la catégorie de la catégorie à Niko au Japon. Activiste et chercheur en asile politique. Danseur de break pour la chaîne musicale MTV à Taïwan. Joueur de hurling en Irlande. Acteur dans des séries télé à succès en Chine et à Hong Kong. Le chemin qui m'a conduit jusque-là est nettement moins glamour. 1977. Je vois le jour six semaines avant terme. On me donne 10% de chance de vivre. Je choisis de survivre et je deviens tellement gras que je ne peux pas me mettre sur le ventre. Un déséquilibre musculaire des yeux me vaut un strabisme divergent et ma mère me surnomme tendrement Poisson-Lune. Jusque-là, tout va bien. 1983. Je manque d'échouer au jardin d'enfants parce que je refuse d'apprendre l'alphabet. Mon institutrice refuse de m'expliquer ce que j'aurais à y gagner. C'est moi l'instit. Tu fais ce que je te dis. Je lui rétorque que c'est débile et lui demande qu'elle me fiche la paix. Elle ne voit pas que je suis en train de dessiner des requins. Elle préfère m'envoyer au coin et me fait manger une savonnette. Début du mépris pour l'autorité. 1991. Mon premier boulot. Ah, les souvenirs. Je suis engagé au salaire minimum comme garçon de ménage chez un marchand de glace et je ne tarde pas à me rendre compte que les méthodes du grand chef manquent cruellement d'efficacité. Je fais donc à mon idée, termine en une heure au lieu de huit et passe le reste du temps à lire des magazines de kung fu et à m'entraîner au karaté dehors. Je suis viré en un temps record de trois jours au son de peut-être qu'un jour tu comprendras la valeur du travail et de l'effort. Apparemment pas. 1993. Je me porte volontaire pour un programme d'échange d'un an au Japon où les gens se tuent au travail, phénomène connu sous le nom de karoshi et dont on dit qu'ils veulent être chantoïste quand ils naissent, chrétien quand ils se marient et bouddhiste quand ils meurent. J'en déduis que la plupart des êtres humains ne savent pas où ils en sont. Un soir, au lieu de demander à ma mère d'accueil de me réveiller au Kossu le lendemain matin, je lui dis de me violer sauvagement au Kassu. Elle est toute désorientée. 1996. Je réussis à me faufiler à Princeton sans me faire remarquer, malgré des notes inférieures de 40% à la moyenne à l'examen d'entrée et les recommandations de mon conseiller d'orientation qui m'enjoint d'être réaliste. J'en conclue que la réalité, ce n'est pas mon truc. Je me lance dans les neurosciences avant de m'orienter vers les études orientales pour ne pas avoir à mettre de prise d'imprimante sur la tête de chat. 1997. À moi les millions, je crée un livre audio intitulé « Comment j'ai eu raison des grandes écoles ». J'investis l'intégralité des émoluments de trois jobs d'été pour fabriquer 500 cassettes et je me donne un mal fou pour en vendre très exactement zéro. Je n'autoriserai ma mère à s'en débarrasser qu'en 2006, tout juste neuf ans de déni plus tard. Voilà ce qu'on récolte quand on souffre d'un excès de confiance en soi injustifié. 1998. Après avoir vu un ami se faire démolir par quatre lanceurs de poids, je rends mon tablier de videur, le boulot le plus rémunérateur du campus, et je crée un séminaire de lecture rapide. Je couvre les murs du campus d'affichettes vers fluo minables qui disent « Multipliez votre vitesse de lecture par trois en trois heures ». Affichette que les étudiants pur jus de Princeton gribouillent de bidon rageur. Je vends 32 places à 50 dollars pour le séminaire de trois heures. À 533 dollars de l'heure, la preuve est faite que trouver un marché avant de concevoir un produit est plus judicieux que l'inverse. Deux mois plus tard, la lecture rapide m'ennuie à mourir et je ferme boutique. Je hais les services, ce qu'il me faut, c'est un produit à expédier. Automne 1998. Une controverse de tous les diables concernant ma thèse et la peur panique de devenir banquier d'affaires me conduisent au suicide universitaire et à informer le bureau des inscriptions que je quitte l'université jusqu'à nouvel ordre. Mon père est convaincu que je ne t'y remettrai jamais les pieds et moi, que ma vie est foutue. Ma mère pense que ce n'est pas très grave et qu'il n'y a aucune raison d'en faire tout un plat. Printemps 1999. En trois mois, je deviens successivement rédacteur de CV chez Berlitz et analyste dans une société de recherche sur l'asile politique qui compte trois personnes avant de claquer la porte. Je décide alors en toute logique de mettre le cap sur Taïwan pour créer à partir de rien une chaîne de salles de gymnastique. Mais je ne fais pas le poids face au triade la mafia chinoise. Je rentre défait aux États-Unis et je décide d'apprendre le kickboxing pour remporter quatre semaines plus tard le championnat national avec le style le plus laid et le moins orthodoxe qu'on ait jamais vu. Automne 2000. Ma confiance en moi retrouvée et ma thèse totalement en friche, je reprends le chemin de Princeton. Ma vie ne s'arrête pas et il semblerait même que mon année sabbatique ait joué en ma faveur. Les 20-25 ans sont désormais dotés de pouvoirs époustouflants. Un ami vend son entreprise pour 450 millions de dollars et je décide mon diplôme en poche de prendre la route de l'Ouest, cap sur le soleil de la Californie pour gagner mes milliards. En dépit du marché du travail le plus chaud de l'histoire du monde, je me débrouille pour rester sans boulot pendant trois mois jusqu'à ce que je joue mon va-tout et envoie 32 courriels successifs au PDG d'une start-up. Il finit par céder et m'embauche au service commercial. Printemps 2001. De petites sociétés inconnues de 15 personnes, TrueSan Networks est devenue la première société privée de stockage de données – comment diable définit-on un tel classement ? Avec 150 collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ? Un nouveau directeur commercial m'enjoint de commencer par la lettre A dans l'annuaire et de faire rentrer la monnaie. Je lui demande avec le plus de tact possible pourquoi on est obligé d'employer des méthodes débiles. Il me répond parce que je le dis. Mauvais début. Automne 2001. Un an de journée de travail de 12 heures plus tard, je découvre que je suis la deuxième personne la plus mal payée de la société après la réceptionniste. Je riposte en surfant agressivement sur le web à plein temps. Une après-midi, à court de clips vidéo obscènes à envoyer, j'explore les arcanes de la création d'une société de compléments alimentaires pour les sportifs. Il se révèle qu'on peut tout externaliser, de la fabrication à la pub. 15 jours et un découvert de 5000 euros plus tard, mon premier lot est en production et mon site web opérationnel. Ça tombe bien, je me fais virer exactement une semaine plus tard. 2002-2003. Brain Crican LLC, BQ, a décollé et je gagne désormais plus de 40 000 euros par mois au lieu de 40 000 euros par an. Le seul problème, c'est que je déteste la vie que je mène et que je travaille plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7. L'impasse. Je prends une semaine de vacances à Florence en Italie avec ma famille et je passe mes journées à me prendre la tête dans un cybercafé. Je commence à enseigner aux étudiants de Princeton comment créer des entreprises qui réussissent, comprendre, profitables. Hiver 2004. L'impossible se produit et je suis contacté par une société de production d'émissions de téléachats et par un conglomérat israélien. Hein ? Tout de désireux d'acheter mon bébé Brain Quicken. Je simplifie, élimine et fait tout ce qu'il faut pour que la boutique puisse tourner sans moi. Par miracle, BQ ne s'écoule pas mais les deux négociations capotent. Retour à la case départ. Quelques temps plus tard, les deux entreprises essayent de copier mes produits et perdent des millions de dollars. Juin 2004. C'est décidé, il faut que je m'évade si je ne veux pas connaître le même sort de Coward Hughes. Et tant pis si la société explose. Je bouleverse tout et puis sac à dos à la main direction l'aéroport où j'achète le premier aller simple pour l'Europe que je trouve. J'atterris à Londres et envisage de continuer vers l'Espagne pour quatre semaines de rechargement de batterie avant de reprendre le chemin des mines de sel. J'entame ma décompression par une dépression nerveuse le premier matin. Juillet 2004-2005. Les quatre semaines se transforment en huit semaines et je décide de rester à l'étranger indéfiniment pour un examen de fin d'étude en automatisation et mode de vie expérimentale limitant les courriels à une heure tous les lundis matin. Je ne me suis pas plutôt extrait du circuit que les bénéfices augmentent de 40%. Que diable fait-on quand on n'a plus le travail comme excuse pour être hyperactif et éviter les questions importantes ? On meurt de trouille et on serre les fesses, apparemment. Septembre 2006. Je rentre aux États-Unis dans un état étrange, plutôt zen, après avoir méthodiquement détruit toutes les idées que j'avais sur ce qui peut et ne peut pas être fait. Vendre de la drogue pour le fun et la thune s'est transformé en leçon d'art de vivre. Le nouveau message est simple. J'ai vu la terre promise et devinez quoi ? On peut tout avoir. Étape 1. Découvrir les nouvelles règles du jeu. La réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace. Albert Einstein. Chapitre 1. Avertissement et comparaison. Comment claquer un million d'euros en une nuit ? Ces individus ont des richesses, juste comme nous disons que nous avons la fièvre, alors que c'est la fièvre qui nous possède. Sénèque. J'ai également à l'esprit cette classe apparemment riche, mais la plus pauvre de toutes, qui a accumulé des scories, mais ne sait pas comment s'en servir, ou s'en débarrasser, et a ainsi forgé elle-même ses chaînes d'or ou d'argent. Henri David Toro. Une heure du matin, 30 000 pieds au-dessus de Las Vegas. Passablement ivre, ses amis s'étaient assoupis. Nous deux mis à part, tout le monde dormait dans la cabine de première classe. Il tendit la main pour se présenter, et une énorme bague de diamants, digne d'un dessin animé, surgit de l'éther comme ses doigts traversaient le halo de ma veilleuse. Marc était un mania, un vrai de vrai. Station-service, épicerie, salle de jeu, il avait tour à tour régné sur ses différentes activités dans sa région natale. Il n'était pas rare, confessa-t-il dans un demi-sourire, que lui et ses acolytes du week-end perdissent 500 000 à 1 million d'euros en deux jours à Las Vegas. Chacun. Pas mal. Il se redressa dans son siège comme la conversation glissait sur mes voyages, mais j'étais nettement plus intéressé par son incroyable palmarès de machine à euros. « Laquelle de vos activités avez-vous préférée ? » La réponse fusa. « Aucune. » Il m'expliqua qu'il avait passé plus de 30 ans avec des gens qu'il n'aimait pas, à acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Sa vie était devenue une succession de femmes trophées. Comme le veut Dicton, il en était à la troisième. Voiture hors de prix et autres vins exploits. Marc faisait partie des morts-vivants. C'est très exactement ce que nous souhaitons éviter, venir grossir les rangs des morts-vivants. Pomme et orange, une comparaison. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui sépare les nouveaux bienheureux, NB, dont le maître mot est « choix », des remetteurs à deux mains, RD, ceux qui gardent tout pour la fin et découvrent alors qu'ils n'ont pas vécu ? Ça commence au commencement. Les nouveaux bienheureux se distinguent de la masse par leur but, qui reflète des priorités et des philosophies de vie particulière. Vous noterez les implications spectaculaires que peuvent avoir de subtiles différences de formulation quant aux actions à entreprendre pour atteindre des objectifs qui pourraient à première vue apparaître comme identiques. Il ne concerne pas seulement les entrepreneurs. Même le premier, comme j'y reviendrai, s'applique aux salariés. RD, travailler pour soi. NB, avoir des gens qui travaillent pour vous. RD, travailler quand vous voulez. NB, bannir le travail pour le travail et faire le minimum nécessaire pour un effet maximum. Charge efficace minimale. RD, prendre sa retraite tôt ou jeune. NB, répartir période de détente et aventure, mini-retraite, intervalles réguliers tout au long de la vie et admettre que l'inactivité n'est pas le but. Faire ce qui vous enthousiasme, voilà le but. RD, acheter toutes les choses que vous avez envie de posséder. NB, faire toutes les choses que vous avez envie de faire et être toutes les choses que vous voulez être. S'il y faut quelques outils et gadgets, ma foi, allez-y, mais n'oubliez pas, ils ne sont rien d'autre que des moyens ou des cerises sur le gâteau. RD, être le patron, pas le salarié. Avoir les commandes. NB, n'être ni le patron ni le salarié, mais le propriétaire. Posséder les trains et avoir quelqu'un qui veille à ce qu'il soit à l'heure. RD, gagner des tonnes d'argent. NB, gagner des tonnes d'argent pour des raisons précises et avec des rêves précis à réaliser, date et étape incluse. Pourquoi travaillez-vous ? RD, avoir plus. NB, avoir plus de qualité et moins de monceaux de choses inutiles. Disposer de réserves financières conséquentes, mais admettre que la plupart des désirs matériels ne sont qu'un prétexte pour passer du temps sur des choses qui n'ont pas réellement d'importance. Acheter et se préparer à acheter, par exemple. Vous avez passé 15 jours à négocier votre nouvelle voiture avec le concessionnaire et obtenu un rabais de 10 000 euros ? Génial ! Votre vie a-t-elle un but ? Apportez-vous quoi que ce soit d'utile à ce monde ou vous contentez-vous de brasser des papiers, de marteler un clavier d'ordinateur et de retrouver vos pantoufles d'ivrogne le week-end ? RD, décrocher le gros lot, pas une introduction en bourse, une acquisition, la retraite ou autre chose. NB, voir grand, mais veiller à ce que ce soit jour de paye tous les jours. La trésorerie d'abord, le jackpot, ensuite. RD, le droit de ne pas faire ce que vous n'aimez pas. NB, le droit de ne pas faire ce que vous n'aimez pas, mais aussi la liberté et la détermination de vous consacrer à vos rêves sans retomber dans le travail pour le travail. Après des années passées à faire toujours la même chose, il vous faudra souvent creuser très profond pour trouver vos passions, redéfinir vos rêves et raviver les hobbies que vous avez laissés s'atrofier jusqu'à disparition complète ou presque. L'objectif n'est pas simplement d'éliminer le mauvais, mais de vous mettre en quête de ce que le monde a de meilleur et de le vivre. Descendre du mauvais train Le premier principe, c'est de ne pas se duper soi-même. Or, vous êtes la personne la plus facile à duper. Richard P. Feynman Ça suffit comme ça, ras-le-bol de faire le mouton. La quête aveugle de l'argent est une quête vaine. J'ai convoyé des avions privés au-dessus des Andes, goûté au meilleur vin du monde entre deux descentes de ski de classe mondiale et vécu comme un roi, apparaissé au bord de la piscine infinie d'une villa privée. Voici le petit secret que je dévoile rarement. Tout cela coûte moins cher qu'un loyer là où vous vivez. Quand votre temps vous appartient et que vous n'êtes pas enchaîné à un lieu, votre argent vaut automatiquement trois à dix fois plus. Cela n'a rien à voir avec les taux de change. Être riche financièrement et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire sont deux choses fondamentalement très différentes. La valeur pratique de l'argent est multipliée en fonction du nombre de Q et de O que vous contrôlez dans votre vie. Quoi, ce que vous faites, quand, où et avec qui. J'appelle ça le multiplicateur de liberté. Sur la base de ce critère, le banquier d'affaires qui travaille 80 heures par semaine et gagne 500 000 euros par an est moins puissant que le salarié NB qui travaille quatre fois moins pour 40 000 euros mais qui est totalement libre de choisir quand, où et comment il vit. L'un dans l'autre, quand on analyse ce que chacun retire de son argent en termes de mode de vie, les 500 000 euros du premier peuvent valoir moins de 40 000 euros et les 40 000 euros du second valoir plus de 500 000 euros. La capacité de choisir, voilà le véritable pouvoir. Et telle est bien la raison de ce livre. Vous apprendre à repérer et à créer ses options au moindre effort et au moindre coût. Il se trouve juste que, paradoxalement, vous pouvez aussi gagner plus d'argent, beaucoup plus d'argent, en travaillant deux fois moins qu'aujourd'hui. Alors, qui sont les nouveaux bienheureux ? Le salarié qui réorganise son emploi du temps et négocie avec son chef un accord de télétravail pour réaliser 90 % des résultats en un dixième du temps, ce qui le laisse libre de pratiquer le ski de fond et de partir en balade avec sa famille 15 jours par mois. La chef d'entreprise qui tire un trait sur les clients et les projets les moins rentables externalise entièrement toutes les opérations et parcourt le monde à la recherche de documents rares tout en travaillant à distance sur un site web pour présenter son travail d'illustratrice. L'étudiant qui choisit de tout risquer, c'est-à-dire rien, pour créer un service de location de vidéos en ligne qui lui rapporte 5000 euros par mois grâce à une petite niche d'aficionados du Blu-ray, une activité secondaire à laquelle il consacre deux heures par semaine et qui lui permet de travailler à plein temps comme défenseur des droits des animaux. Les options sont infinies, mais chaque chemin débute par le même premier pas, changer les hypothèses de base. Pour faire partie de la bande, vous devrez apprendre un nouveau lexique et redéfinir votre destination à l'aide d'une boussole pour un monde inhabituel. « Inventer de nouvelles règles, jeter par-dessus bord la notion de réussite telle que nous l'avons trop longtemps connue, inverser la responsabilité, plus rien ne doit être comme avant. » Un nouveau jeu, nouveau joueur. Turin, Italie. « La civilisation avait trop de règles pour moi, alors j'ai fait de mon mieux pour les réécrire. » Bill Cosby. Il prit son envol, tourna sur lui-même et le bruit étourdissant devint silence. Dale Bakesmith exécuta parfaitement son saut arrière, ski croisé en X au-dessus de la tête et atterri dans le livre des records en passant la ligne d'arrivée. C'était le 16 février 2006. Dale venait de décrocher la médaille d'or de ski à bosse aux Jeux olympiques d'hiver de Turin. Contrairement aux athlètes à plein temps, il n'aurait jamais à retrouver la grisaille du quotidien après son quart d'heure de gloire, pas plus qu'il ne se souviendra de ce jour comme de l'apogée de sa seule passion. À 21 ans, Dale avait la vie devant lui et une Lamborghini noire qui l'attendait dans son garage. Natif du Canada et pas franchement en avance pour son âge, Dale avait trouvé sa vocation une start-up Internet à l'âge de 13 ans. Fort heureusement, il pouvait compter sur un mentor et un partenaire plus expérimenté pour le guider en la personne de son frère aîné, Jason, 15 ans. Créée pour financer leur rêve de se retrouver sur la plus haute marge du podium, la société deviendrait deux ans plus tard seulement le numéro 3 mondial de son secteur. Alors que ses coéquipiers reprenaient le chemin des pistes pour s'entraîner, Dale était souvent assis devant son ordinateur achetant du saké pour les clients japonais. Dans un monde où règne sans partage le « travailler plus dur, pas plus intelligemment », il advint que son entraîneur trouva qu'il consacrait trop de temps à ses affaires et pas assez à son entraînement malgré ses résultats. Au lieu de choisir entre ses affaires et son rêve, Dale opta pour un déplacement latéral avec les deux. La question n'était pas « où, mais et ». Il ne consacrait pas trop de temps à sa société. Lui et son frère passaient trop de temps avec des Canadiens. En 2002, ils élirent donc domicile dans la capitale mondiale du ski, l'Australie, dont l'équipe était plus petite, plus souple et entraînée par une légende. Trois petites années plus tard, Dale obtenait la nationalité australienne, luttait pied à pied avec ses anciens coéquipiers et devenait le premier Australien de l'histoire à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver. Depuis, Dale est une célébrité au pays des kangourous et du surf. Pour de bon, juste à côté de l'édition commémorative d'Elvis Presley, vous pouvez acheter des timbres à son effigie. La gloire a ses avantages. Regardez au-delà des choix qu'on vous présente aussi. Il y a toujours des options latérales. Nouvelle Calédonie, Pacifique Sud. Dites-vous que votre objectif est d'être deuxième et c'est exactement ce qui vous arrivera dans la vie. John Fitzgerald Kennedy Certains individus refusent de démordre de l'idée qu'avec un petit peu plus d'argent, tout irait bien. Leurs objectifs sont des cibles mouvantes arbitraires. 300 000 euros à la banque, 1 million d'euros en bourse, 100 000 euros par an au lieu de 50 000, etc. L'objectif de Julie se suffisait à lui-même. Rentrer chez elle avec autant d'enfants qu'elle était partie. S'enfonçant dans son siège, à côté de son mari endormi, elle regarda de l'autre côté de l'allée et compta, comme elle l'avait fait des milliers de fois, 1, 2, 3, ouf ! Dans 12 heures, ils seraient tous de retour à Paris, sains et saufs, en supposant naturellement que l'avion à bord duquel ils avaient quitté la Nouvelle-Calédonie ne se fonde pas par le milieu. Nouvelle-Calédonie ? Nichée sous les tropiques de la mer de Corail, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français. C'est là que Julie et Marc venaient de vendre le voilier sur lequel ils avaient parcouru plus de 20 000 km autour du monde. Naturellement, rentrer dans leur fond faisait partie de leur plan. L'un dans l'autre, leur exploration de 15 mois des canaux de Venise aux côtes tribales de la Polynésie avait coûté entre 18 000 et 19 000 euros, moins que le loyer et la nourriture à Paris. Pour la plupart des gens, une telle aventure est impossible. Mais une fois de plus, la plupart des gens ne savent pas que plus de 300 familles larguent chaque année les Amars en France pour faire la même chose. Ils avaient rêvé de ce voyage pendant près de 20 ans, un rêve relégué au dernier rang d'une liste toujours plus longue de responsabilités. Chaque instant qui passait apportait sans nouvelles bonnes raisons de le remettre à plus tard. Et puis un jour, Julie s'était rendu compte que si elle ne le faisait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. Les bonnes raisons, légitimes ou non, ne feraient que continuer à s'additionner et à entamer sa conviction que le grand départ était possible. Un an de préparation et une croisière d'essai d'un mois avec son mari plus tard, ils s'embarquaient pour le voyage de leurs rêves. L'encre à peine relevée, Julie prit conscience que, bien loin d'être une raison pour ne pas voyager et chercher l'aventure, les enfants étaient peut-être la meilleure raison de toutes de faire les deux. Avant le voyage, ces trois petits garçons se battaient comme des chiffonniers à la moindre occasion. En apprenant à vivre ensemble dans une chambre à coucher flottante, ils acquièrent la patience pour leur plus grand bien et celui de la santé mentale de leurs parents. Avant le voyage, lire leur semblait à peu près aussi séduisant que manger du sable. Face à l'immensité bleue, tous trois apprirent à aimer les livres. Les retirer de l'école pour un an et leur faire connaître de nouveaux environnements leur avaient plus apporté que tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Assises dans l'avion du retour, Julie regardait les nuages, pensant déjà à leur nouveau projet. Trouver un endroit à la montagne et skier toute l'année en utilisant les revenus d'un atelier de crément pour financer les pistes et d'autres voyages. Art de vivre, mode d'emploi. Fini d'aller chercher mon fils à l'école à l'autre bout de la ville et de slalomer comme une folle sur des routes glissantes pour retourner au bureau avec lui, finir mon travail. Ma mini-retraite nous a conduits tous les deux dans un pensionnat pas comme les autres où enfants et adultes s'inventaient un nouvel art de vivre au soleil de la Floride dans une forêt magnifique. Vous n'aurez pas de problème pour trouver des écoles susceptibles d'accueillir vos enfants pendant votre séjour. Les écoles alternatives, notamment, sont souvent animées par un fort esprit d'entraide et vous ouvriront grand leurs portes. Certaines vous proposeront même un job, histoire de vivre l'aventure aux côtés de vos enfants. Deb Tim, ton livre et ton blog m'ont décidé à quitter mon boulot, écrire deux e-books, sauter en parachute, parcourir l'Amérique du Sud sac au dos, vendre tout le fouillis qui encombrait ma vie et mettre sur pied une conférence annuelle des meilleurs profs de dating. Mon activité principale, lancée l'il y a trois ans. Le meilleur, je n'ai joué. Chapitre 2 Des règles qui changent les règles La raison du plus grand nombre a toujours tort. Je ne peux pas vous donner la recette de la réussite, mais je peux vous donner la recette de l'échec. Essayez de faire plaisir à tout le monde, tout le temps. Herbert Bayer Swope Tout ce qui est populaire est mauvais. Oscar Wilde Se jouer des règles En 1999, quelques temps après avoir quitté mon deuxième boulot rasoir et mangé des sandwiches au beurre de cacahuète pour me réconforter, j'ai décroché une médaille d'or de boxe chinoise, Sanchu. Non pas parce que je savais jouer habilement de mes pieds et de mes poings. Dieu m'en préserve. Cela semblait un brin dangereux vu que je m'étais lancé dans l'aventure sur un défi avec en tout et pour tout quatre semaines de préparation. Sans compter que j'ai une tête de pastèque. C'est une grosse cible. J'ai gagné en lisant les règles et en cherchant des brèches inexploitées. En l'occurrence, 1. Les pesées ont lieu la veille du match. Grâce à des techniques de déshydratation utilisées par les altérophiles d'élite et les lutteurs olympiques, j'ai perdu 14 kilos en 18 heures, ai été pesé à 82,5 kilos et me suis super hydraté jusqu'à 96,5 kilos. Pas facile de se battre contre quelqu'un qui ait trois catégories au-dessus de vous, pauvre petit. 2. Il y avait une astuce dans le texte écrit en tout petit. Si un des combattants tombe trois fois de la plateforme au cours du même round, son adversaire est déclaré vainqueur. J'ai décidé de faire de ce petit détail technique mon arme principale et j'ai fait tomber mes adversaires. Comme vous l'imaginez, les juges chinois n'étaient pas ravis ravis. Le résultat ? J'ai gagné tous mes matchs par chaos technique et je suis rentré à la maison avec le titre de champion national, chose que 99% de ceux ayant 5 à 10 ans d'expérience avaient été incapables de faire. Mais, me demanderez-vous, virer ses adversaires du ring n'est-ce pas repousser un peu trop loin les frontières de l'éthique ? En aucun cas. C'est juste être créatif tout en respectant les règles. Il ne faut pas confondre règlement et règles personnelles. Voyez plutôt cet exemple tiré du site officiel du mouvement olympique www.olympique.org Les Jeux olympiques de Mexico en 1968 marquent le début de la carrière internationale de l'américain Dick Fosbury et de son célèbre Fosbury Flop qui allait révolutionner le saut en hauteur. A l'époque, les sauteurs s'élançaient en ciseaux depuis leurs pieds d'appel lançant leur autre pied au-dessus de la barre ce qui leur permettait de se recevoir sur leurs deux pieds. Fosbury, lui, opta pour une technique bien différente. Il courait à toute allure jusqu'à la barre et prenait appui sur son pied droit, pied extérieur, en opérant une pirouette pour se présenter dorsalement la tête la première au-dessus de la barre. Les entraîneurs rochèrent la tête d'un air dubitatif mais le public, lui, ne s'y trompa pas. Littéralement captivés par le sauteur, les spectateurs accompagnaient chacun de ces sauts d'un « olé ! » retentissant. Fosbury passa toutes les barres jusqu'à 2,22 m et décrocha la médaille d'or établissant un record personnel à 2,24 m. En 1980, 13 des 16 finalistes olympiques à la hauteur utilisaient le Fosbury flop. Les techniques de perte de poids et de déstabilisation de l'adversaire que j'ai utilisées sont devenues des pratiques courantes dans les compétitions de Sancho. Je n'ai pas provoqué cette évolution, je l'ai seulement anticipée en expérimentant une façon de faire plus efficace. Les sports évoluent quand on ose tuer les vaches chacrées et remettre en question les hypothèses de base. C'est tout aussi vrai de la vie et de l'art de vivre. Remettre en cause le statu quo La plupart des gens marchent sur leurs jambes. Est-ce à dire que je marche sur les mains ? Que je mets mes sous-vêtements sur mes vêtements sous prétexte d'être différent ? Non, généralement pas. Marcher sur mes jambes et garder mon cache-sexe à l'intérieur m'a plutôt bien réussi jusqu'ici. Si ce n'est pas cassé, je ne répare pas. Mais différent, oui, quand c'est plus efficace et plus drôle. Si tout le monde définit un problème ou le résout d'une certaine manière et que les résultats ne valent pas tripette, alors oui, il faut se demander et si on faisait l'inverse ? Ne suivez pas un modèle qui ne fonctionne pas. Si la recette est nulle, que vous soyez bon ou mauvais cuisinier n'y changera rien. Lorsque j'étais dans la vente de matériel de stockage de données, mon premier boulot après la fac, je me suis aperçu que la plupart des appels de prospection n'atteignaient pas la personne souhaitée pour une raison, les barrages. En téléphonant simplement entre 8h et 8h30 et 18h et 18h30, soit une heure au total, je pouvais éviter les secrétaires et obtenir deux fois plus de rendez-vous que les directeurs des ventes qui appelaient de 9h à 17h. En d'autres termes, j'obtenais deux fois plus de résultats en huit fois moins de temps. Du Japon à Monaco, des mères célibataires globe-trotteurs aux pilotes de voitures de course multimillionnaires, les règles élémentaires des nouveaux bienheureux sont étonnamment uniformes et évidemment divergentes de ce que fait le reste du monde. Les dix règles ci-après sont les briques de différenciation de base à garder en mémoire tout au long de ce livre. 1. La retraite est une assurance contre le scénario du pire. Planifier sa retraite, c'est un peu comme une assurance vie. Il ne faut y voir rien d'autre qu'une protection contre le scénario le pire. En l'occurrence, être dans l'incapacité de travailler et avoir besoin d'un réservoir de capital pour survivre. La retraite comme but ou rédemption finale ne tient pas la route pour au moins trois bonnes raisons. Elle repose sur l'hypothèse que vous n'aimez pas ce que vous faites pendant les années où vous êtes au maximum de vos capacités physiques. C'est rédhibitoire. Rien ne peut justifier pareil sacrifice. La plupart des gens ne seront jamais en mesure de prendre leur retraite et d'avoir autre chose qu'un train de vie médiocre. Même un million n'est pas grand-chose dans un monde où une retraite peut durer 30 ans et où l'inflation réduit votre pouvoir d'achat de 2 à 4 % par an. C'est mathématique. L'âge d'or se ramène à une vie de classe moyenne médiocre revisitée, une fin au goût amer. Si les chiffres collent, c'est que vous êtes une machine ambitieuse qui travaille sans compter. Si c'est le cas, devinez quoi ? Une semaine après avoir pris votre retraite, vous vous ennuirez tellement que vous aurez envie de vous coller des rayons de vélo dans les yeux. Vous opterez probablement pour la quête d'un nouvel emploi ou la création d'une autre entreprise. À quoi ça sert d'attendre, vous voulez me dire ? Je ne suis pas en train de vous conseiller de ne pas prendre vos dispositions pour le scénario du pire. J'ai atteint la limite de mon plan 401k et j'ai des plans d'épargne-retraite personnelle que j'utilise essentiellement pour payer mes impôts. Mais ne commettez pas l'erreur de considérer la retraite comme le but. 2. L'intérêt et l'énergie sont cycliques. Si je vous offrais 10 millions d'euros pour travailler 24 heures sur 24 pendant 15 ans et puis prendre votre retraite, accepteriez-vous ? Non, naturellement, vous ne le pourriez pas. Ce n'est pas viable. Pas plus que ne l'est ce que la plupart définissent comme une carrière. Faire la même chose 8 heures par jour jusqu'à ce que vous vous écrouliez ou que vous ayez suffisamment d'argent sur votre compte en banque pour vous arrêter définitivement de travailler. Sinon, vous voulez m'expliquer pourquoi mes amis trentenaires ressemblent tous à un croisement entre bébé et Clint Eastwood ? C'est affreux, vieillissement prématuré à grand renfort de frappuccinos ultra mauvais pour les artères et de charges de travail insurmontables. Alterner les périodes d'activité et de repos est nécessaire pour survivre, sans parler de s'épanouir. Capacité, intérêt, endurance mentale, tout cela croit et décroit. Tenez-en compte, les nouveaux bienheureux visent à répartir des mini-retraites tout au long de leur vie au lieu de thésauriser récupération et plaisir pour l'or stupide de la retraite. En travaillant seulement lorsque vous êtes le plus efficace, la vie est à la fois plus productive et plus agréable. Le beurre et l'argent du beurre en somme. En ce qui me concerne, mon but est désormais d'alterner un mois de vie à l'étranger ou d'apprentissage intensif tango, boxe, que sais-je, avec deux mois de projet professionnel. 3. Moins n'est pas paresse. Ne confondons pas tout. Travailler moins n'est pas paresse lorsque le travail en question n'a aucun sens et que vous le remplacez par des choses qui comptent réellement pour vous. Une idée difficile à accepter pour la plupart parce que notre culture tend à récompenser le sacrifice personnel plutôt que la productivité individuelle. Peu de gens choisissent ou ont la possibilité de le faire, de mesurer les résultats de leurs actions et donc leur contribution en termes de temps. Davantage de temps signifie davantage d'estime de soi et davantage de soutien de la part de ceux qui sont au-dessus et autour de vous. Les nouveaux bienheureux, bien qu'ils passent moins d'heures au bureau, produisent davantage de résultats qui ont un sens qu'une dizaine de non-nouveaux bienheureux réunis. Je propose donc que nous adoptions une nouvelle définition de la paresse. Supporter une existence non-idéale et laisser les circonstances ou les autres décider de votre vie pour vous ou amasser une fortune tout en traversant la vie comme un spectateur derrière une fenêtre de bureau. La taille de votre compte en banque n'y change rien, pas plus que le nombre d'heures que vous passez sur Internet à gérer des courriels sans importance ou des vétilles. Essayez donc d'être productif plutôt qu'occupé. 4. Ce n'est jamais le bon moment. J'ai un jour demandé à ma maman comment elle avait décidé quand avoir son premier enfant, moi en l'occurrence. La réponse a été simple. Nous voulions un enfant et nous nous sommes dit que cela ne servait à rien d'attendre. Ce n'est jamais le bon moment pour avoir un enfant. Et oui, pour toutes les choses les plus importantes, le moment est toujours mauvais. Attendre le bon moment pour quitter votre boulot ? Les étoiles ne s'aligneront jamais et les feux rouges de la vie ne passeront jamais au vert en même temps. L'univers ne conspire pas contre vous mais il ne se met pas non plus en quatre pour vous faciliter les choses. Les conditions ne sont jamais parfaites. Un jour est une maladie qui emportera vos rêves dans votre tombe avec vous. Les listes de pour et de contre ne valent pas mieux. Si c'est important pour vous et que vous voulez le faire un jour ou l'autre, faites-le aujourd'hui et corrigez le tir chemin faisant. 5. Demandez pardon pas la permission Si cela ne doit pas anéantir ce qui vous entoure, lancez-vous et justifiez-vous après. Les gens, parents, conjoints, patrons, rejettent des choses sur une base émotionnelle qu'ils peuvent apprendre à accepter une fois le fait accompli. Si les dégâts potentiels sont limités ou réversibles, ne laissez pas aux autres l'occasion de dire non. La plupart sont promptes à vous arrêter avant que vous ayez commencé mais hésitant à se mettre en travers de votre chemin une fois que vous êtes lancé. Apprenez à devenir un fauteur de troubles et à vous excuser quand vous vous plantez pour de bon. 6. Misez tout sur vos points forts, n'essayez pas de corriger vos points faibles. La plupart des êtres humains sont bons dans une poignée de choses et très mauvais dans toutes les autres. Je suis très doué pour créer des produits et les vendre mais parfaitement nul pour ce qui vient après. Mon corps est fait pour soulever des objets lourds et les lancer et ça s'arrête là. J'ai refusé de l'admettre pendant longtemps. J'ai essayé la natation, un singe en train de se noyer, le basket, un homme des cavernes et puis je suis devenu boxeur et j'ai pris mon envol. Il est de très loin plus lucratif et plus amusant de capitaliser sur vos points forts que d'essayer de corriger tous vos points faibles. Le choix se pose dans les termes suivants. La multiplication des résultats en utilisant vos atouts ou l'amélioration incrémentale en corrigeant des faiblesses pour, au mieux, atteindre la médiocrité. Concentrez-vous sur une utilisation optimale de vos meilleures armes au lieu d'essayer de réparer en permanence. 7. Trop, c'est trop. Il est possible d'avoir trop d'une bonne chose. Dans l'excès, la plupart des actions et des possessions prennent les caractéristiques de leur opposé. Ainsi, les pacifistes deviennent des militants, les combattants de la liberté deviennent des tyrans, les bénédictions deviennent des malédictions, l'aide devient une entrave, plus devient moins. Trop et trop souvent, ce que vous voulez devient ce que vous ne voulez pas. C'est vrai des possessions et même du temps. L'art de vivre, dès lors, ne s'intéresse pas à créer un excès de temps oisif, qui est poison, mais à l'utilisation positive du temps libre, en d'autres termes, faire ce que vous voulez, par opposition à ce que vous vous sentez obligé de faire. 8. L'argent seul n'est pas la solution. Il y a beaucoup à dire sur le pouvoir de l'argent comme monnaie. J'en suis un inconditionnel. Mais en accumuler toujours plus n'est pas la réponse aussi souvent qu'il nous plaît de le penser. C'est en partie de la paresse. Si seulement j'avais plus d'argent, est le moyen le plus facile de remettre à plus tard l'intense introspection et la prise de décision nécessaires pour créer une vie de plaisir maintenant et pas plus tard. En utilisant l'argent comme bouc émissaire et le travail comme routine qui dévore tout, nous pouvons commodément nous daigner le temps de faire autrement. John, j'adorerais te parler du vide effroyable que je sens dans ma vie, le désespoir qui me frappe au visage chaque fois que j'allume mon ordinateur le matin, mais j'ai tellement de travail, au moins trois heures de courriel sans intérêt avant d'appeler les prospects qui m'ont dit non hier. Faut que j'y aille. Mettez la tête dans le guidon de la roue de l'argent, faites comme si c'était la solution à tout et vous créez avec talent une distraction permanente qui vous empêche de voir combien tout cela est vain. Au fond de vous-même, vous savez que ce n'est qu'une illusion, mais il est facile de l'oublier quand on est cerné d'individus qui participent au même jeu de dupe. Le problème va plus loin que l'argent. 9. Le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Parmi les diététiciens et les nutritionnistes, il y a un débat sur la valeur d'une calorie. Une calorie est-elle une calorie de la même manière qu'une rose est une rose ? La perte de poids se résultait à la brûler plus de calories qu'on consomme ou la source de ces calories est-elle importante ? Sur la base de mon travail avec des athlètes de haut niveau, je sais que c'est la dernière réponse qui est la bonne. Qu'en est-il du revenu ? Un euro ? Est-il un euro ? Les nouveaux bienheureux ne le pensent pas. Voyons les choses sous l'angle d'un problème mathématique de cours élémentaire. Deux hommes qui travaillent dur se dirigent l'un vers l'autre. L'homme A se déplace à 80 heures par semaine, l'homme B à 10 heures par semaine. Ils gagnent tous les deux 50 000 euros par an. Qui sera le plus riche lorsqu'ils se croiseront au milieu de la nuit ? Si vous avez répondu l'homme B, bravo ! Et là réside la différence entre le revenu absolu et le revenu relatif. Le revenu absolu est mesuré à l'aide d'une sainte et indéfectible variable. L'euro brut est tout puissant. Une telle gagne 100 000 euros par an et elle est donc deux fois plus riche qu'un tel qui gagne 50 000 euros par an. Le revenu relatif utilise deux variables, l'euro et le temps, généralement mesuré en heures. Le concept par an est totalement arbitraire et nous aveugle d'autant plus facilement. Intéressons-nous au fond des choses. Une telle gagne 100 000 euros par an, 2000 euros pour chacune des 50 semaines de l'année et elle travaille 80 heures par semaine. Une telle gagne donc 25 euros de l'heure. Un tel gagne 50 000 euros par an, 1000 euros pour chacune des 50 semaines de l'année, mais il travaille 10 heures par semaine et gagne donc 100 euros de l'heure. En termes de revenu relatif, un tel est quatre fois plus riche. Naturellement, le revenu relatif doit s'élever au montant minimum nécessaire pour atteindre vos objectifs. Si je gagne 100 euros de l'heure mais que je travaille seulement une heure par semaine, je vais avoir du mal à m'éclater comme une superstar. En supposant que le revenu absolu total corresponde à ce qu'il me faut pour vivre mes rêves, pas un point de comparaison arbitraire avec les autres, le revenu relatif est le véritable étalon de la richesse pour les nouveaux bienheureux. Les nouveaux bienheureux iconoclastes qui occupent le haut du classement gagnent au moins 5000 euros de l'heure. En sortant de la fac, j'ai commencé à 5 euros. Je vous ferai approcher des 5000 euros. 10. Mauvais stress, bon stress. Comme ne le savent pas nécessairement les bipèdes fous de bon temps, le stress n'est pas toujours une mauvaise chose. De fait, les nouveaux bienheureux ne cherchent pas à éliminer tout stress de leur vie. Tant s'en faut. Il existe deux types de stress, aussi différents l'un de l'autre que l'euphorie l'est de son opposé méconnu, la dysphorie. Le distress ou mauvais stress désigne des stimuli nocifs qui vous affaiblissent, diminuent votre confiance en vous et vos capacités. La critique destructrice, les patrons abusifs, se casser la figure dans la rue en sont des exemples. Ce sont des choses que nous voulons éviter. Le stress ou stress positif en revanche, est un mot que la plupart d'entre vous n'avez sans doute jamais entendu. E, eu, préfixe grec pour sain, est utilisé dans le même sens que dans le mot euphorie. Les modèles qui nous poussent à dépasser nos limites, l'entraînement physique qui nous ôte des bourrelets de graisse et les risques qui élargissent notre sphère d'action confortable sont autant d'exemples de stress positif. Un stress bon pour la santé et qui stimule le développement. Les gens qui fuient toute critique échouent. C'est la critique destructive que nous devons fuir, pas la critique en bloc. De la même manière, il n'y a pas de progrès sans stress positif et le plus de stress nous pouvons créer ou appliquer à nos vies, le plus vite nous réaliserons nos rêves. Le tout est de savoir distinguer les deux. Les nouveaux bienheureux mettent autant d'énergie à supprimer le mot. Chapitre 3 Passer entre les balles Regarder la peur en face et échapper à la paralysie. Beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobiles. Proverbe dans un bonbon. Ta peur doit nommer avant de pouvoir la chasser. Yoda, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Rio de Janeiro, Brésil. Plus que deux mètres. Ça se rapproche à toute vitesse. Cours ! Cours ! Hans ne parlait pas portugais, mais le sens ne faisait pas de doute. Magne-toi. Ces baskets prirent solidement appui sur la roche pointue et il poussa sa poitrine en avant vers trois mille pieds de vide. Il retint sa respiration sur le dernier pas et la panique lui fit presque perdre conscience. Sa vision se brouilla, se rétrécissant sur une seule épingle de lumière et puis il flotta. L'immensité bleue frappa son champ de vision un instant après qu'il avait pris conscience que le courant thermique ascendant les emportait, lui et les ailes de son parapente. La peur était derrière lui, au sommet de la montagne. Plusieurs milliers de pieds au-dessus de la forêt tropicale resplendissantes et des plages immaculées de Copacabana, Hans Killing avait vu la lumière. C'était un dimanche. Le lundi, Hans retrouva son cabinet d'avocat de Century City, le havre chic d'entreprise de Los Angeles, et remis sans tarder son préavis de trois semaines. Pendant près de cinq ans, il avait regardé son réveil tous les matins avec la même angoisse. Il va falloir que je continue ça pendant quarante ou quarante-cinq ans. Une fois, il avait dormi par terre sous son bureau après un projet exténuant à demi-achevé pour reprendre le collier de Plus Belle le lendemain matin. Ce matin-là, il s'était fait une promesse. Encore deux coups du même acabit et je mets les voiles. Le coup numéro trois avait frappé la veille de son départ en vacances au Brésil. Nous nous faisons tous ce genre de promesses et Hans, lui non plus, n'y avait pas manqué. Mais cette fois, les choses n'étaient plus tout à fait comme avant. Il était différent. Il avait pris conscience de quelque chose en descendant encercle lent vers la terre, que les risques sont beaucoup moins effrayants une fois que vous les avez pris. Ses collègues lui teintrent un langage sans surprise, lui disant qu'il fichait tout en l'air. Il était avocat, en route vers les sommets. Que voulait-il donc de plus ? Hans ne savait pas très bien ce qu'il voulait, mais il y avait goûté. En revanche, il savait parfaitement ce qui l'ennuyait à pleurer et il ne voulait plus en entendre parler. S'en était fini de vivre parmi les morts vivants, fini les dîners au cours desquels ses collègues comparaient leurs voitures, n'en finissant pas de gloser sur l'achat d'une nouvelle BMW jusqu'à ce que quelqu'un achète une Mercedes plus chère. Terminé. Immédiatement, un étrange changement s'enclencha. Pour la première fois depuis très longtemps, Hans se sentait en paix avec lui-même et ce qu'il faisait. Il avait toujours été terrifié par les turbulences en avion, mais à présent, il pouvait traverser une violente tempête endormie comme un bébé. Étrange, vraiment. Plus d'un an plus tard, il recevait toujours des propositions d'embauche de cabinets d'avocats, mais à ce moment-là, il avait lancé Nexus Surf, une société de séjour de surf de luxe dans le paradis tropical de Florianopolis, au Brésil. Il avait rencontré la fan de ses rêves, Tatiana, une carioca à la peau caramel, et passait l'essentiel de son temps à se détendre sous les cocotiers ou à offrir à ses clients les meilleurs moments de leur vie. Était-ce là ce qu'il avait tant redouté ? Désormais, il retrouve souvent son ancien moi dans les avocats et autres médecins malheureux et surmenés qui l'emmènent en mer. En attendant la vague, il laisse libre cours à leurs vraies émotions. Bon sang, comme j'aimerais faire ce que vous faites, il leur fait toujours la même réponse. Vous pouvez ? Le soleil déclinant se reflète sur la surface de l'eau, cadre paisible à un message dont il sait qu'il est vrai. Ce n'est pas renoncer que mettre votre chemin actuel en mode pause infinie. S'il le voulait, il pourrait reprendre sa carrière d'avocat exactement là où il l'a laissé, mais cela ne lui effleure même pas l'esprit. Comme il pagaie vers le rivage après une séance inoubliable, ses clients reprennent leurs esprits et se ressaisissent. Ils posent le pied sur le rivage et les griffes de la réalité reprennent leurs droits. J'aimerais bien, mais je ne peux vraiment pas tout gâcher. Hans ne peut s'empêcher de rire. Le pouvoir du pessimisme Définir le cauchemar L'action n'apporte pas toujours le bonheur, sans doute, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Benjamin d'Israélie Faire ou ne pas faire Essayer ou ne pas essayer La plupart des gens opteront pour l'inaction qu'ils se considèrent comme courageux ou pas. L'incertitude et la perspective de l'échec peuvent être des bruits effrayants dans l'ombre. La plupart des êtres humains donnent la préférence à l'insatisfaction sur l'incertitude. Pendant des années, je me suis fixé des objectifs. J'ai pris des résolutions pour changer de direction en vain. J'étais tout bonnement aussi peu sûr de moi-même et aussi effrayé que le reste du monde. La solution toute bête m'est venue par hasard il y a quatre ans. A l'époque, j'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser, je gagnais environ 70 000 euros par mois et j'étais complètement désespéré, au plus bas. Je n'avais pas de temps et je travaillais comme un dingue. J'avais créé mon entreprise seulement pour me rendre compte qu'elle était quasiment impossible à vendre. Aïe ! Je me sentais à la fois stupide et prise au piège. Je devrais pourtant arriver à trouver une solution, me disais-je. Pourquoi suis-je aussi bête ? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Allez, que diable ! Du nerf et des coups de pieds aux fesses ! Qu'est-ce que j'ai qui ne tourne pas rond ? La vérité, c'est que je n'avais rien qui ne tournait pas rond. Je n'avais pas atteint ma limite. J'avais atteint la limite de mon modèle économique d'alors. Ce n'était pas le chauffeur mais le véhicule. Au cours des jeunes années de l'entreprise, j'avais commis des erreurs irréparables qui m'interdisaient à tout jamais de la vendre. J'aurais beau engager des elfes magiques et brancher mon cerveau sur un super ordinateur, cela n'y changerait rien. Mon petit bébé souffrait de graves malformations congénitales. La question devenait donc comment me libérer de ce Frankenstein tout en le rendant autosuffisant ? Comment échapper aux griffes de la drogue du travail et de la peur que l'entreprise s'écroule si je ne m'occupais pas d'elle quinze heures par jour ? Comment briser les chaînes de cette prison que j'avais construite ? Un voyage, décidai-je. Voilà ce que j'allais faire. Une année sabbatique autour du monde. Et donc ? Je suis parti en voyage, pas vrai ? Laissons cela de côté pour l'instant, j'y reviendrai. Pour commencer, il m'a semblé prudent de brasser du vent avec ma honte, ma gêne et ma colère pendant six mois, m'ingénieant à trouver mille et une bonnes raisons pour lesquelles ma lubie d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte ne pourraient jamais fonctionner. Une de mes périodes les plus productives, sûre. Et puis un beau jour, en pleine béatitude de tableaux cauchemardesques de mon avenir, une idée de génie m'est venue. Ce fut à n'en pas douter un grand moment de ma phase « Ne sois pas heureux, prends-toi la tête ». Pourquoi ne pas essayer de définir précisément le cauchemar, à savoir la pire chose qui puisse se produire à cause de mon voyage ? Pas de doute, ma boîte pouvait s'écrouler pendant mon séjour à l'étranger et s'écroulerait probablement. Une lettre avec air finirait bien par ne pas me parvenir et je serais poursuivre en justice. Mon entreprise serait fermée et les stocks resteraient à pourrir sur les étagères pendant que je me tournerais les pouces dans une solitude désespérée sur quelques rivages froids d'Irlande. À sangloter sous la pluie, j'imagine. Mon compte en banque se dégonflerait de 80% et je me ferais voler ma voiture et ma moto. Quelqu'un me cracherait sur la tête depuis la terrasse d'un immeuble de 50 étages pendant que je filerais des restes à un chien errant qui, mort de trouille, me mordrait alors sauvagement au visage. Non, la vie n'est vraiment pas tendre. Dompter la peur égale définir la peur. Mais de côté un certain nombre de jours au cours desquels tu pourras te satisfaire de la chair la plus maigre et la plus misérable où tu te diras « Est-ce là la condition que je redoutais ? » Sénèque C'est alors qu'une chose étrange se produisit. Dans ma quête insatiable pour me rendre malheureux, j'ai malgré moi commencé à faire marche arrière. Je n'avais pas plutôt affronté le vague malaise en définissant mon cauchemar qu'entreprendre ce voyage m'inquiétait beaucoup moins. Soudain, j'ai commencé à envisager des mesures simples qui me permettraient de préserver ce qu'il me restait et de me remettre sur les rails si le ciel s'effondrait. Je pourrais toujours prendre un boulot de barman pour payer le loyer s'il le fallait, vendre des meubles et dîner moins souvent au restaurant, voler l'argent de la cantine des bambins qui passaient sous mes fenêtres tous les matins. Les options ne manquaient pas. J'ai pris conscience qu'il ne serait pas si difficile que ça de reprendre là où j'en étais sans parler de survivre. Aucune de ces choses ne serait fatale, tant s'en fallait. Quelques piqûres d'épingle dans le voyage de la vie. J'ai découvert que sur une échelle de 1 à 10 où 1 était 0 effet et 10 chamboulements de vie pour toujours, mon soi-disant scénario du pire pourrait avoir un impact temporaire de 3 ou 4. Je suis intimement convaincu que cela est vrai pour la plupart d'entre nous et la plupart des prétendus désastres interprétés comme « ma vie est foutue ». N'oubliez pas que la probabilité que le cauchemar du désastre survienne est de 1 sur 1 million. De l'autre côté, si je réalisais mon scénario du meilleur ou même seulement un scénario du probable, je pouvais escompter un effet de changement de vie positif permanent de 9 ou 10. En d'autres termes, je risquais un 3 ou un 4 improbables et temporaires pour un 9 ou 10 probables et permanents, sachant qu'il me serait possible de restaurer ma prison d'argent et de travail avec un petit coup de collier si je le souhaitais. Le tout équivalait donc à une prise de conscience d'envergure. Je ne risquais strictement rien sinon de changer les choses pour le meilleur. C'est là que j'ai pris la décision de faire le voyage et que j'ai acheté un aller simple pour l'Europe. J'ai commencé à planifier mon aventure et à éliminer mes bagages physiques et psychologiques. Aucun de mes désastres n'a montré le bout de son nez et, depuis, ma vie est quasiment un conte de fées. Mes activités se sont mieux portées que jamais et je les ai presque oubliées alors qu'elles finançaient mes voyages autour du monde pendant 15 mois. Débusquer la peur déguisée en optimisme Il n'y a pas de différence entre un pessimiste qui dit « Oh, c'est sans espoir, inutile de faire quoi que ce soit » et un optimiste qui dit « Inutile de faire quoi que ce soit, de toute façon, tout ira bien. Dans un cas comme dans l'autre, il ne se passe rien. » Yvon Chouinard La peur avance sous de multiples visages et nous l'appelons rarement par son nom. C'est que la peur fait plutôt peur. La plupart des êtres humains doués d'intelligence la déguisent en autre chose, le déni optimiste. La plupart de ceux et celles qui évitent de quitter leur emploi entretiennent l'idée que leur situation s'améliorera avec le temps ou les augmentations de salaires. Idées qui semblent pertinentes et constituent une hallucination tentante lorsqu'un boulot est juste ennuyeux ou peu motivant. L'enfer, lui, oblige à agir, mais tout ce qui se situe en deçà peut être supporté pourvu qu'on y mette ce qu'il faut de rationalisation intelligente. Pensez-vous réellement que les choses vont s'améliorer ou prenez-vous vos rêves pour une réalité ? Bonne excuse pour ne pas agir. Quand on est confiant dans un avenir plus radieux, se pose-t-on réellement des questions ? Généralement pas. C'est la peur de l'inconnu déguisé en optimisme. Êtes-vous plus heureux aujourd'hui qu'il y a un an, un mois ou une semaine ? Non ? Eh bien, dites-vous que les choses ne s'amélioreront pas toutes seules. Il est grand temps d'arrêter de vous voiler la face et de préparer le grand saut. Sauf à finir comme James Dean, votre vie sera longue. 9 heures, 19 heures pendant 40 à 50 ans de vie professionnelle, c'est un sacré bout de temps à vous morfondre si la cavalerie n'arrive pas. En gros, 500 mois de bagne. Combien vous en reste-t-il à accomplir ? Il est probablement temps de briser vos chaînes. Qu'on appelle le maître d'hôtel. Vous avez le confort. Vous n'avez pas le luxe. Et ne me dites pas que l'argent a quoi que ce soit à y voir. Le luxe que je prône n'a rien à voir avec l'argent. Il ne s'achète pas. Il est la récompense de ceux qui n'ont pas peur de l'inconfort. Jean Cocteau Parfois, le timing est parfait. Il y a des centaines de voitures en train de tourner sur le parking et quelqu'un sort de sa place à 20 mètres de l'entrée juste au moment où vous arrivez dans son pare-choc. Un autre miracle de Noël. D'autres fois, le timing pourrait être meilleur. Le téléphone sonne pendant que vous faites l'amour et semble ne jamais vouloir se taire. Le livreur arrive dix minutes trop tard et voilà comment de bons moments sont gâchés. Jean-Marc Hachet a posé le pied en Afrique de l'Ouest comme bénévole avec l'espoir d'aider. De ce point de vue, il n'aurait pu choisir meilleur moment. Il est arrivé au Ghana au début des années 1980 au beau milieu d'un coup d'État à l'apogée de l'hyperinflation et juste à temps pour vivre la sécheresse la plus sévère que le pays ait connu depuis dix ans. Pour ces mêmes raisons, d'aucuns considèreraient ce timing comme particulièrement mauvais du point de vue plus égoïste de la survie. Il n'avait pas eu non plus le même mot. Le menu national avait changé et le pays était à court de produits de luxe comme le pain et l'eau potable. Il allait devoir survivre pendant quatre mois en se nourrissant exclusivement d'une concoction vaguement liquide de farine de maïs et d'épinards. Pas vraiment ce que la plupart d'entre nous choisiraient au cinéma. Incroyable, je peux survivre. Jean-Marc avait passé le point de non-retour mais peu lui importait. Après deux semaines à s'habituer au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, bouillis à la ghanéenne, il n'avait aucune envie de prendre ses jambes à son cou. La nourriture la plus élémentaire et des amis se révélèrent être les seules vraies nécessités et ce qui, vu de l'extérieur, avait tout du désastre, fut l'épiphanie la plus décisive qu'il ait jamais connue. Le pire n'était vraiment pas si horrible. Pour profiter de la vie, vous n'avez pas besoin de croire à ces idioties. En revanche, vous avez besoin de maîtriser votre temps et de prendre conscience que la plupart des choses ne sont pas aussi graves que vous voulez bien le croire. À 48 ans, Jean-Marc vit aujourd'hui dans une belle maison en Ontario mais il pourrait vivre sans. Il a de l'argent mais s'il tombait demain dans la misère, cela n'aurait aucune importance. Parmi ses souvenirs les plus chers sont toujours ceux qui ne parlent de rien d'autre que d'amis et de gruaux. Son seul désir est de créer pour lui et sa famille des moments inoubliables et la notion de retraite lui est totalement étrangère. Il a déjà vécu 20 ans de retraite partielle en parfaite santé. Ne gardez pas tout pour la fin. Il y a toutes les raisons de ne pas le faire. Q&A, questions et actions. Je suis un vieil homme qui a connu bien des difficultés mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. Mark Twain. Si vous êtes angoissé à l'idée de faire le grand saut ou si vous en repoussez simplement le moment par peur de l'inconnu, voici votre antidote. Notez vos réponses sur une feuille de papier et n'oubliez pas que vous creuser les neurones ne sera jamais aussi fructueux ou prolifique que laisser vos idées se répandre sur le papier. Écrivez, ne corrigez pas, visez la quantité. Consacrez quelques minutes à chaque réponse. 1. Définissez votre cauchemar. La pire chose qui puisse advenir si vous faites ce que vous envisagez. Quels doutes, craintes et et si vous viennent à l'esprit lorsque vous envisagez les grands changements que vous pouvez ou avez besoin d'apporter à votre vie. Visualisez-les jusque dans les détails les plus pénibles. Serait-ce la fin de votre vie ? Quel serait l'impact permanent à supposer qu'il y en ait un sur une échelle de 1 à 10 ? Ces choses sont-elles vraiment permanentes ? Quelles probabilités ont-elles de se produire pour de bon ? 2. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour réparer des dégâts ou remettre les choses en bonne voie, même de manière temporaire ? Il y a toutes les chances que ce soit plus facile que vous ne l'imaginez. Comment pourriez-vous reprendre les choses en main ? 3. Quels sont les résultats ou les avantages, ponctuels et permanents, des scénarios les plus probables ? Maintenant que vous avez défini le cauchemar, quels sont les résultats les plus probables ou les plus positifs, intérieurs, confiance, estime de soi, etc., ou extérieurs ? Quel serait l'impact de ces résultats sur une échelle de 1 à 10 ? Quelle probabilité y a-t-il que vous puissiez produire au moins un assez bon résultat ? Des gens moins intelligents l'ont-ils fait avant vous et ont-ils réussi ? 4. Si vous étiez renvoyé de votre travail aujourd'hui, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement ? Imaginez ce scénario et reprenez les questions à 1 à 3. Si vous quittez votre emploi pour explorer d'autres options, comment pourriez-vous par la suite reprendre votre carrière si vous le deviez absolument ? 5. Que repoussez-vous par peur ? En général, ce que nous avons le plus peur de faire est ce que nous avons le plus besoin de faire. Ce coup de téléphone, cette discussion, c'est la peur de résultats inconnus qui nous retient d'agir. Je répète, et ce ne serait pas bête de vous le tatouer sur le front, ce que nous craignons le plus de faire est généralement ce que nous avons le plus besoin de faire. Comme je l'ai entendu dire, la réussite d'une personne dans la vie se mesure en général au nombre de conversations délicates ou désagréables qu'elle est prête à avoir. Prenez la décision de faire chaque jour une chose que vous redoutez. Je me suis plié à cette discipline en essayant de contacter des stars et des hommes d'affaires célèbres pour qu'ils me donnent des conseils. 6. Qu'est-ce que cela vous coûte financièrement, émotionnellement, physiquement, de remettre l'action à plus tard? N'évaluez pas seulement les conséquences négatives potentielles de l'action. Il est tout aussi important de mesurer le coût exorbitant de l'inaction. Si vous ne faites pas ces choses dont vous avez envie, où en serez-vous dans un, cinq et dix ans? Qu'éprouverez-vous à avoir laissé les circonstances décidées de votre destin et permis que passe dix ans de votre vie, qui n'est pas éternelle, à faire quelque chose qui, vous le savez, ne vous épanouira pas? Si vous pouviez vous projeter dans dix ans et savoir avec 100% de certitude que c'est un chemin de déception et de regret, et si nous définissons le risque comme la probabilité d'un résultat négatif irréversible, l'inaction est le plus grand de tous les risques. Sept, qu'attendez-vous pour agir? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question autrement qu'en invoquant le concept précédemment rejeté de bon moment, la réponse est simple. Vous avez la trouille, comme tout le monde. Évaluez le coût de l'inaction, prenez conscience de l'improbabilité et de la réversivité. Chapitre 4 Réinitialisation du système Être irréaliste et précis Voudriez-vous me dire, je vous prie, quel chemin je dois prendre? Tout dépend où vous voulez aller, dit le chat. Cela m'est égal, dit Alice. Dans ce cas, peu importe le chemin, répondit le chat. Lewis Carroll L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. George Bernard Shaw Printemps 2005, Princeton, New Jersey J'allais devoir les sous-doyers. Que pouvais-je faire d'autre? Ils formaient un cercle autour de moi, brûlant de connaître la réponse à la question « Quel est le défi? » Tous les yeux étaient fixés sur moi. Mon séminaire à Princeton venait de s'achever dans l'excitation et l'enthousiasme. Dans le même temps, je savais que, la porte aussitôt franchie, la plupart des étudiants s'empresseraient de faire le contraire de ce que j'avais prêché. La majorité d'entre eux travaillerait 80 heures par semaine comme rond de cuir grassement payé, sauf si je leur démontrais que les principes étudiés en cours pouvaient être appliqués pour de bon. D'où le défi. J'offrais un billet d'avion aller-retour n'importe où à quiconque réussirait un défi qui restait à préciser avec panache. Les résultats et la classe. Je leur avais dit de me retrouver après les cours s'ils étaient intéressés et ils étaient là une vingtaine d'étudiants sur une classe de 60. La tâche était conçue pour tester leur zone de confort tout en les obligeant à utiliser certaines des tactiques que j'enseignais. Un jeu d'enfant contactait trois personnes réputées intouchables Bill Clinton, J.D. Salinger, Madonna, peu importait, et obtenir d'au moins l'une d'entre elles qu'elles répondent à trois questions. Sur les vingt étudiants dont les yeux papillonnaient à l'idée d'une balade gratuite autour du monde, combien ont réussi le défi ? Exactement aucun. Pas un. Il n'était pas en mal de bonne raison. Ce n'est pas si facile d'obtenir que quelqu'un. J'ai une disserte super importante à rendre et... J'adorerais, mais vraiment, je ne vois pas comment. Il n'y avait cependant qu'une vraie raison répétée à l'infini sous des formes différentes. C'était un défi difficile, voire impossible, et les autres étudiants les battraient. Tous, ayant surestimé la concurrence, pas un seul ne releva le défi. Selon les règles que j'avais fixées, si quelqu'un m'avait envoyé ne serait-ce qu'une réponse illisible de la paragraphe, j'aurais été obligé de lui donner le prix. Ce résultat me fascinait autant qu'il me déprimait. L'année suivante, les choses se passèrent un peu différemment. Je racontais l'histoire que vous venez de lire et six étudiants sur 17 vinrent à bout du défi en moins de deux jours. La seconde classe était-elle meilleure ? Non. En fait, il y avait davantage de bons éléments dans la première. Remonté à bloc, mais incapable d'agir. Le second groupe n'a rien fait d'autre que de suivre mes consignes. À savoir... L'irréaliste est plus facile à accomplir que le réaliste. Contacter des milliardaires ou côtoyer des célébrités, des étudiants du second groupe ont fait les deux. Il suffit de croire que c'est possible pour y arriver. C'est plutôt désert sur les sommets. 99% des gens sont convaincus qu'ils sont incapables de réaliser de grandes choses, donc ils visent le médiocre. La compétition, dès lors, est nettement plus féroce pour les objectifs réalistes qui, paradoxalement, exigent donc davantage de temps et d'énergie. Il est plus facile de lever 10 millions d'euros qu'un million d'euros. Il est plus facile d'avoir un 10 que 5-8. Si vous doutez de vous, devinez quoi ? Le reste du monde aussi. Ne surestimez pas la concurrence et ne vous sous-estimez pas. Vous êtes meilleur que vous ne le pensez. Les objectifs déraisonnables et irréalistes sont plus faciles à atteindre pour une autre raison encore. Avoir un but exceptionnellement ambitieux est une perfusion d'adrénaline qui vous apporte l'endurance pour surmonter les essais et tribulations qui se dressent sur le chemin de tout objectif. Les objectifs réalistes, cantonnés à une ambition médiocre, n'inspirent pas et ne vous alimenteront que jusqu'au premier ou au deuxième problème et vous jetteront alors l'éponge. Un récompense potentiel médiocre ou moyenne est fort médiocre. Je traverserai les murs pour un voyage en catamaran dans les îles grecques, mais je ne changerai peut-être pas de marque de céréales pour un week-end à Forge-les-Eaux. Si je choisis ce dernier objectif sous prétexte qu'il est réaliste, je n'aurai pas l'enthousiasme pour sauter ne serait-ce que la plus petite haie. Alors qu'avec les eaux transparentes et le délicieux vin grec, je suis préparé à me battre pour un rêve qui vaut qu'on le rêve. Sous ces dehors faciles, c'est le défi Forge-les-Eaux qui est le plus susceptible de tomber à l'eau. La pêche est meilleure dans les zones peu fréquentées et audacieux. Tout bonnement parce que la concurrence est moindre sur les objectifs peu communs. Faire de grandes choses, cela commence par les demander correctement. Qu'est-ce que tu veux ? Avant tout, une meilleure question. La plupart des gens ne sauront jamais ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce que je veux. Si vous me demandez ce que j'ai envie de faire au cours des cinq prochains mois en matière d'apprentissage de langue étrangère, en revanche, je sais. C'est une question de précision. Qu'est-ce que tu veux ? n'est pas suffisamment précis pour produire une réponse pertinente et qui motive l'action. Laissez tomber. Quels sont vos objectifs ? Être tout de même condamné au flou et à la devinette. Pour reformuler la question, il nous faut prendre un peu de recul. Admettons que nous ayons dix objectifs et que nous les atteignons. Quel est le résultat qui justifie l'effort consenti ? La réponse la plus courante est celle que j'aurais donné moi aussi il y a cinq ans, le bonheur. Je ne pense plus que ce soit une bonne réponse. On peut acheter le bonheur avec une bouteille de vin et la notion est devenue ambiguë à force d'être utilisée. À mon sens, le véritable objectif est ailleurs. Patience, j'y viens. Quel est l'opposé du bonheur ? La tristesse ? Non. Le bonheur et la tristesse sont les deux faces d'une même pièce, comme le sont l'amour et la haine. Pleurer de bonheur en est une parfaite illustration. L'opposé de l'amour est l'indifférence et l'opposé du bonheur est l'ennui. L'enthousiasme est le synonyme le plus concret du bonheur et tel doit être l'objectif de votre quête. Lorsque les gens vous conseillent de suivre votre passion, c'est selon moi au même concept singulier d'enthousiasme qu'ils renvoient. Ce qui nous ramène à notre point de départ. La question que vous devez vous poser n'est pas « Qu'est-ce que je veux ? » ou « Quels sont mes buts ? » mais « Qu'est-ce qui m'enthousiasme ? » Du début de l'âge adulte et de la carence en aventure. Quelque part entre la fin de vos études et votre deuxième emploi, un refrain envahit votre dialogue intérieur. Sois réaliste et arrête de faire semblant. La vie, ce n'est pas comme dans les films. Si vous avez 5 ans et que vous dites que vous voulez devenir astronaute, vos parents vous répondent que vous pouvez être ce que vous voulez. C'est inoffensif comme de dire à un enfant que le Père Noël existe. Si vous avez 25 ans et que vous annoncez que vous voulez créer un nouveau cirque, la réponse est un peu différente. Sois réaliste. Deviens avocat ou comptable ou médecin, fonde une famille et élève tes enfants pour répéter le cycle. Même si vous réussissez à ignorer les sceptiques et que vous créez votre entreprise, par exemple, la carence en aventure ne disparaît pas pour autant. Elle prend seulement une autre forme. Lorsque j'ai créé BrainQuicken LLC en 2001, c'était avec un objectif très précis en tête. Gagner 1000 euros par jour, que je me tue à la tâche ou que je me tourne les pouces sur une plage. Ce devait être une source automatisée de trésorerie. Il suffit de jeter un coup d'œil à ma biographie pour se rendre compte que la chose n'a été possible que le jour où j'y ai été acculé. Pourquoi ? Le but n'était pas assez précis. Je n'avais pas défini les activités qui remplaceraient la charge de travail initiale. Par conséquent, j'ai juste continué à travailler, même s'il n'y avait à cela aucune nécessité financière. J'avais besoin de me sentir productif et c'était le seul moyen dont je disposais. Et voilà comment la plupart des êtres humains travaillent jusqu'à la mort. Je vais continuer à travailler jusqu'à ce que j'ai temps en banque et puis je ferai ce que je veux. Si vous ne définissez pas les activités, ce que je veux, le temps en banque augmentera indéfiniment pour éviter l'incertitude terrifiante de ce vide. C'est alors que salarié comme chef d'entreprise se transforme en gros mec en voiture décapotable. Le gros mec dans la grosse voiture rouge décapotable Il y a eu plusieurs moments dans ma vie et notamment juste avant d'être viré de Troussan et juste avant de fuir les États-Unis pour éviter de décharger un Ouzi sur un McDo où je voyais mon avenir sous les couleurs d'un gros mec de plus dans la grosse bagnole crise de la quarantaine. Il me suffisait de regarder ceux qui avaient 15 ou 20 ans d'avance sur moi sur le même chemin, directeur commercial ou chef d'entreprise dans le même secteur, pour avoir une trouille bleue. C'était une phobie tellement aiguë et une métaphore tellement parfaite de la somme de toutes les peurs que c'est devenu un mot de passe entre mon ami Douglas Price, amateur d'art de vivre et entrepreneur, et moi. Doug et moi avons suivi des chemins parallèles pendant près de 5 ans, affrontant les mêmes défis et les mêmes doutes et gardant dès lors un œil psychologique vigilant l'un sur l'autre. Nos périodes de découragement semblaient alternées, ce qui faisait de nous une bonne équipe. Chaque fois que l'un de nous commençait à viser moins haut, à perdre la foi ou à accepter la réalité, l'autre intervenait par courriel ou par téléphone tel un conseiller des alcooliques anonymes, « Hé mec, est-ce que tu es en train de transformer en gros lard dans la grosse voiture décapotable ? » Cette perspective était suffisamment terrifiante pour nous remettre instantanément sur le droit chemin. Le pire qui puisse advenir n'était pas de partir en fumée, c'était d'accepter la phase terminale de l'ennui comme un statu quo supportable. Corriger le tir, devenir irréaliste. Il existe un processus que j'ai utilisé et utilise toujours pour allumer la flamme de la vie ou reprendre le bon chemin lorsque le gros mec dans la décapotable pointe le bout de son horrible nez. Sous une forme ou sous une autre, c'est la même démarche que celle qu'utilisent les nouveaux bienheureux les plus remarquables que j'ai rencontrés de par le monde. Planifier ses rêves. À savoir, assigner une chronologie à ce que la plupart considèreraient comme des rêves. Cela ressemble beaucoup à la définition d'objectifs, mais en diffère néanmoins sous plusieurs aspects fondamentaux. 1. Les objectifs ne sont plus des souhaits ambigus mais des étapes précises. 2. Les objectifs doivent être irréalistes pour être efficaces. 3. Le processus se focalise sur des activités qui combleront le vide que créera la suppression du travail. Vivre comme un millionnaire exige de faire des choses intéressantes et pas seulement de posséder des choses ambiables. À votre tour de voix grand. Joindre George Bush Senior ou le PDG de Google au téléphone. L'article ci-après est consacré à la façon dont j'apprends aux étudiants de Princeton à contacter les dirigeants les plus célèbres de la planète et autres stars en tout genre. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on sait mais qui on connaît. Le vieil adage à la vie dure et nombreux sont celles et ceux qui y trouvent prétexte à ne rien faire comme si tous les gens qui ont réussi étaient nés avec des amis puissants. Ridicule. Voici comment les gens normaux construisent des réseaux exceptionnels. Échouez mieux par Adam Gottesfeld La plupart des étudiants de Princeton ont toujours mieux à faire quand vient le temps de rédiger leurs essais. Ryan Marinan, promo 2007 de Los Angeles, ne fait pas exception. Mais pendant que ses petits camarades mettent à jour leur profil Facebook ou regardent des vidéos sur YouTube, Ryan, lui, discute par courriel de bouddhisme zen Soto avec Randy Commissar, associé de la société de capital risque Kleiner, Perkins, Calfield & Byers et demande, toujours par courriel, au PDG de Google, Eric Schmidt, quel a été le plus beau jour de sa vie. Réponse de Schmidt, demain. Avant son courriel, Ryan n'avait jamais contacté Commissar. Il avait croisé Schmidt à l'université lors d'une réunion des administrateurs de Princeton en novembre. Ryan, qui s'avoue d'un naturel timide, souligne qu'il n'aurait jamais osé envoyer de but en blanc un courriel à deux des hommes les plus puissants de la Silicon Valley sans Tim Ferriss, un des intervenants du cours Entrepreneuriat High Tech du professeur Ed Shaw. Tim Ferriss a mis Ryan et ses congénères au défi de contacter des personnalités et d'obtenir leur réponse à une question qu'ils avaient toujours eu envie de leur poser. Pour motiver ses troupes, Tim Ferriss s'engage à offrir un billet d'avion à l'air tour pour la destination de son choix à l'étudiant qui réussira à contacter la personnalité la plus intouchable et à lui poser la question la plus fascinante. À mon sens, la réussite se mesure au nombre de conversations délicates déstabilisantes que l'on est prêt à avoir. Je me suis dit que si je pouvais aider les étudiants de Princeton à surmonter la peur d'essuyer un refus, cela leur serait utile toute leur vie, explique-t-il. Il est facile de se mentir à soi-même, mais quand vos copains obtiennent des réponses de personnalités comme George Bush ou le PDG de Google, Disney ou HP, cela vous oblige à reconsidérer vos propres limites. Tim Ferriss intervient chaque semestre devant les étudiants du module Entrepreneuriat High Tech pour leur parler de création d'entreprises et d'art de vivre. Je pratique moi-même la chose tous les jours, déclare-t-il. Je procède toujours de la même façon. J'essaye de trouver l'adresse de messagerie personnelle de ma cible qui figure souvent sur le bloc de la personne. Je lui envoie un courriel de deux ou trois paragraphes qui lui montrent que je m'intéresse à ce qu'elle fait et je pose une question percutante qui appelle une réponse simple. L'objectif est d'engager un dialogue pour que la personne réponde à de futurs courriels. À ce stade, c'est un simple échange pour faire connaissance. En appliquant à la lettre la technique de Tim Ferriss, raconte Ryan, il a pu susciter un échange avec Randy Commissar. Dans son premier courriel, il lui a parlé de l'un de ses articles publiés dans Harvard Business Review et il a eu envie de lui demander « Quel a été le moment le plus heureux de votre vie ? » Dans sa réponse, Commissar a évoqué le bouddhisme tibétain, ce à quoi Ryan a répondu « Pas plus qu'ils ne peuvent dire le bonheur véritable, les mots ne peuvent suffire à exprimer ma gratitude. » Son courriel contenant également sa traduction d'un poème en français de Tyson Deshimaru, ancien dirigeant européen du Zen Soto. Un fil électronique s'est insinué avec Commissar qui a lui-même envoyé quelques jours plus tard un lien vers un article du New York Times consacré au bonheur. Contacter Eric Schmidt s'est révélé plus difficile. Le plus compliqué pour Ryan a été de mettre la main sur l'adresse électronique du dirigeant de Google. Il a envoyé un premier courriel à une des dirigeantes de Princeton. Pas de réponse. Quinze jours plus tard, Ryan lui a envoyé un deuxième courriel justifiant sa demande en lui rappelant qu'il avait rencontré Schmidt à l'université. Cette fois, la directrice a répondu non. Refusant de s'avouer vaincu, Ryan lui a envoyé un troisième courriel. « Vous arrive-t-il jamais de faire des exceptions ? » lui a-t-il demandé. La directrice a fini par céder, explique Ryan, et lui a transmis l'adresse électronique de Schmidt. « Je sais que certains de mes camarades ont réussi en envoyant des courriels tous azimuts, mais ce n'est pas mon truc, explique Ryan. face à un refus, j'insiste, je ne vais pas voir ailleurs. J'ai emprunté ma maxime à Samuel Beckett, un de mes héros. Toujours essayer, toujours échouer, pas grave. Essayer à nouveau, échouer à nouveau, mieux échouer. » Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut obtenir en tentant l'impossible avec le courage d'échouer plusieurs fois, toujours mieux. Nathan Kaplan, qui a lui aussi participé à la compétition, est surtout fier de la façon dont il a réussi à contacter l'ancien maire de New York, Sharp James. Il a déniché l'adresse personnelle de James sur un site répertoriant des donateurs. Nathan a ensuite entré l'adresse de James dans un annuaire en ligne de recherche par adresse, ce qui lui a permis d'obtenir son numéro de téléphone. Kaplan lui a laissé un message sur son répondeur et quelques jours plus tard, il avait James en ligne et lui posait sa question sur l'éducation. « Tim Ferriss est fier des efforts et de la ténacité des étudiants. Tout le monde ou presque est capable de faire des choses impressionnantes, conclut-il. Il suffit souvent d'un petit encouragement. » Q&A Questions et actions Le vide existentiel se manifeste principalement dans un état d'ennui. Victor Frankel La vie est trop courte pour être petite. Benjamin Disraeli Chrono rêver sera drôle et difficile. Plus c'est difficile, plus vous en avez besoin. Reportez-vous au modèle de feuille de calcul page 68 pour accomplir les étapes ci-dessous. 1. Que feriez-vous si vous étiez certain de ne pas échouer ? Si vous étiez 10 fois plus malin que le reste du monde ? Créez deux chronologies à 6 mois et à 12 mois et répertoriez jusqu'à 5 choses que vous rêvez de posséder, y compris mais pas seulement des souhaits matériels, maisons, voitures, vêtements, etc., d'être, un grand cuisinier, parler chinois couramment, etc., et de faire, découvrir la Thaïlande, remonter votre arbre généalogique sur le vieux continent, participer à des courses d'autruches, etc., dans cet ordre. Si vous avez du mal à identifier ce que vous voulez dans certaines catégories, ce qui est généralement le cas, réfléchissez à ce que vous détestez ou craignez et inscrivez l'opposé. Ne vous limitez pas et ne vous préoccupez pas de savoir comment ces choses seront accomplies. Pour l'instant, ce n'est pas important. Il s'agit d'un exercice d'inversion de la répression. Ne vous jugez pas et ne vous mentez pas à vous-même. Si vous rêvez vraiment d'une Ferrari, notez-le, n'inscrivez pas, luttez contre la famine dans le monde pour vous donner bonne conscience. Pour certains, le rêve sera la célébrité, pour d'autres, la richesse ou le prestige. Chacun a ses vices et son manque d'assurance. Si une chose doit améliorer le sentiment que vous avez de votre propre valeur, inscrivez-la. J'ai une moto de course et outre le fait que j'adore la vitesse, en posséder une me donne le sentiment d'être un mec cool. Il n'y a rien de mal à cela. Notez tout. 2. Vous séchez ? Malgré tout leur blabla, la plupart des individus ont beaucoup de difficultés à trouver les rêves précis qu'on les empêche soi-disant de réaliser. C'est particulièrement vrai de la catégorie « faire ». Dans ce cas, penchez-vous sur les questions suivantes. A. Que feriez-vous, jour après jour, si vous aviez 100 millions d'euros à la banque ? B. Qu'est-ce qui vous donnerait le plus envie de voir le jour suivant se lever ? Ne vous précipitez pas. Réfléchissez-y quelques minutes. Si vous êtes toujours bloqué, remplissez les 5 cases « faire » avec les éléments suivants. Un endroit où vous voulez aller, une chose à faire avant de mourir, un souvenir inoubliable, une chose à faire chaque jour, une chose à faire chaque semaine, une chose que vous avez toujours voulu apprendre. 3. Qu'est-ce que « être » exige de « faire » ? Convertissez chaque « être » en un « faire » pour lui donner une dimension concrète. Identifiez une action qui caractériserait cet état ou une tâche qui signifierait que vous l'avez atteint. Les gens trouvent plus facile de réfléchir d'abord à « être », mais cette colonne n'est qu'une transition vers les actions « faire ». En voici quelques exemples. Grand cuisinier, préparez le dîner de Noël tout seul. Parlez chinois couramment, discutez 5 minutes avec un collègue chinois. 4. Quels sont les 4 rêves qui changeraient tout ? En utilisant votre chrono-rêve à 6 mois, surlignez les 4 rêves les plus importants excitants de chaque colonne. Répétez le processus avec votre chrono-rêve à 12 mois si vous le souhaitez. 5. Déterminez le coût de ses rêves et calculez votre revenu mensuel cible, RMC, pour les 2 chrono-rêve. S'ils nécessitent un financement, quel est le coût mensuel de chacun des 4 rêves ? Loyer, emprunt, paiement échelonné, etc. Commencez à envisager revenus et dépenses en termes de flux de trésorerie mensuel. L'argent qui rentre et l'argent qui sort, plutôt qu'en taux généraux. Les choses coûtent souvent beaucoup, beaucoup moins qu'on s'y attend. Par exemple, on peut avoir une Lamborghini Gallardo Spyder tout droit sortie de chez le concessionnaire à 260 000 euros pour 2 897,80 euros par mois. J'ai trouvé celle de mes rêves, une Aston Martin DB9 avec 1 500 km au compteur à 136 000 euros sur eBay, soit 2 003 euros et 10 centimes par mois. Et que diriez-vous d'un tour du monde, Paris, Los Angeles, Tokyo, Singapour, Bangkok, Delhi ou Bombay, Londres, Paris, pour 1 399 euros. Enfin, calculez votre revenu mensuel cible, RMC, pour réaliser ces chrono-rêves. Voici comment procéder. Pour commencer, faites le total de la colonne A, de la colonne B et de la colonne C en prenant seulement en compte les 4 rêves sélectionnés. Certains de ces totaux peuvent être égaux à zéro, ce n'est pas un problème. Ensuite, additionnez vos dépenses mensuelles totales et multipliez le total par 1,3. Le 1,3 représente vos dépenses plus un matelas de 30 % en cas de pépin ou à mettre de côté. Ce total constitue votre RMC et la cible à garder présente à l'esprit tout au long de ce livre. En ce qui me concerne, j'aime bien diviser mon RMC par 30 pour obtenir mon revenu quotidien cible, RQC. Je trouve plus facile de travailler avec un objectif journalier. Il est probable que le chiffre est moins élevé que vous ne vous y attendiez et il décroît souvent avec le temps à mesure que vous échangez des avoirs contre un faire unique et inoubliable. La mobilité encourage cette tendance. Même si le total est impressionnant, ne vous rongez pas les 100, j'ai aidé des étudiants à obtenir plus de 10 000 euros de revenus supplémentaires mensuels en 3 mois. 6. Définissez trois étapes pour chacun des quatre rêves uniquement dans le chrono-rêve à 6 mois et commencez à agir maintenant. Je ne crois guère en la planification à long terme et aux objectifs lointains. Le fait est que je me fixe généralement des chrono-rêves à 3 ou 6 mois. Les variables changent trop et l'éloignement dans le temps devient une excuse pour repousser l'action. L'objectif de cet exercice n'est pas, par conséquent, de préciser chaque étape du début à la fin mais de définir l'objectif final, le véhicule requis pour l'atteindre, RMC, RQC, et de vous mettre en mouvement avec les premières étapes fondamentales. Ensuite, il s'agira de libérer du temps et de générer votre RMC, ce que nous aborderons dans les chapitres suivants. chrono-rêves, une autre option à étudier. On peut envisager une autre manière de gérer objectifs mensuels et objectifs ponctuels. Prenons par exemple les remboursements mensuels pour l'achat d'une Aston Martin, le salaire mensuel à verser à un assistant virtuel et le financement d'un voyage sur la côte croate. Si les deux premiers paiements doivent être additionnés et inclus dans votre revenu mensuel cible, le financement du voyage, lui, peut être divisé par le nombre de mois entre aujourd'hui et la date de fin du chrono-rêve. D'où, pour un chrono-rêve de six mois, Aston Martin, 2003 euros par mois, assistant virtuel, 400 euros par mois, voyage égale 934 euros en tout, soit 934 divisé par 6 par mois. En l'état actuel des choses, nous avons dans le livre et dans la feuille de style 2003 plus 400 plus 934, le tout fois 1,3 fois dépenses mensuelles égale RMC. Mais je pense qu'on devrait avoir 2003 plus 400 plus 934 divisé par 6, le tout fois 1,3 fois les dépenses mensuelles égale RMC. Ou, d'une manière générale, objectif mensuel plus objectif ponctuel divisé par nombre de mois, le tout fois 1,3 fois dépenses mensuelles égale RMC. Jared, président CED Consulting. Pour commencer, concentrons-nous donc sur ces premières étapes. Pour chaque rêve, définissez trois étapes qui vous rapprocheront de sa réalisation. Définissez des actions, des actions simples, précises, pour maintenant, demain, à terminer avant 11 heures et après-demain, également à terminer avant 11 heures. Une fois que vous avez ces trois étapes pour chaque rêve, accomplissez les actions de la colonne maintenant. Oui, là, tout de suite. Les actions doivent être suffisamment simples pour pouvoir être accomplies en cinq minutes ou moins. Si ce n'est pas le cas, revoyez-les à la baisse. S'il est trois heures du matin et que vous ne pouvez téléphoner à personne, faites autre chose maintenant, envoyez un courriel par exemple et prévoyez de téléphoner demain matin à la première heure. Si l'étape suivante consiste à faire des recherches, contactez quelqu'un qui connaît la réponse au lieu de passer des heures dans des livres ou sur Internet où vous risquez de sombrer dans la paralysie par l'analyse. La meilleure première étape, celle que je recommande, est de trouver une personne qui l'a fait avant vous et de lui demander conseil. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prévoir un rendez-vous ou une conversation téléphonique avec un entraîneur, un mentor ou un vendeur pour vous mettre en train. Vous est-il possible de programmer un cours particulier ou un engagement que vous seriez gêné d'annuler ? Utilisez la culpabilité à votre avantage. Demain, se transforme en jamais. Aussi insignifiante la tâche soit-elle, accomplissez-la maintenant. Le défi confort Les actions les plus importantes ne sont jamais confortables. Heureusement, il est possible de vous conditionner à l'inconfort et de le surmonter. Je me suis exercé pour ma part à proposer des solutions au lieu d'attendre qu'on me les donne, à susciter les réponses requises au lieu de réagir et à m'affirmer sans m'imposer. Pour avoir un style de vie inhabituel, vous devez développer l'habitude inhabituelle de prendre des décisions tant pour vous que pour les autres. À partir de ce chapitre et durant tout le livre, je vais vous soumettre à des exercices de moins en moins confortables, de petits exercices simples. Certains vous sembleront trompeusement faciles et même non pertinents, comme celui qui vient, jusqu'à ce que vous les essayiez. Envisagez la chose comme un jeu et attendez-vous à avoir le trac et des sueurs froides. C'est le but de la manœuvre. Pour la plupart, ces exercices s'étendent sur deux jours. Notez l'exercice du jour sur votre agenda pour ne pas l'oublier et ne tentez pas plus d'un défi confort à la fois. Souvenez-vous, plus vous repoussez les limites de votre sphère de confort, plus vous avez de chances d'obtenir ce que vous voulez. C'est parti ! Apprendre à regarder les gens dans les yeux de jour. Mon ami Michael Ellsberg a inventé un événement pour célibataire appelé « Se regarder dans les yeux ». Il est identique au speed dating, à cette différence fondamentale près, il est interdit de parler. Il s'agit de regarder son partenaire dans les yeux par tranche de trois minutes. Il suffit de tenter l'expérience pour se rendre compte que la plupart des gens sont extrêmement mal à l'aise avec cet exercice. Pendant les deux jours qui viennent, entraînez-vous à regarder les autres dans les yeux. Interlocuteur, aussi bien que passant dans la rue, jusqu'à ce qu'ils détournent le regard. Tuyau. 1. Concentrez-vous sur un œil et n'oubliez pas de cligner des yeux de temps en temps pour ne pas passer pour un psychopathe ou vous faire rembarrer son ménagement. 2. Au cours de la conversation, maintenez le contact visuel lorsque vous parlez. C'est plus facile à faire quand on écoute. 3. Entraînez-vous auprès de personnes plus importantes ou plus sûres d'elles que vous. Si un passant vous demande ce que vous êtes en train de regarder, contentez-vous de sourire et de répondre « Excusez-moi, je vous ai pris pour un vieil ami ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada